Vous écoutez présentement, dans vos douces petites oreilles, Jit du Temple qui discute. Merci d'être là. Ouais, c'est Jit du Temple qui discute. 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 Pas en tout. C'est sûr qu'on va accuser que t'es là. On peut le dire. Audrey est là. C'est qui Audrey pour toi, Claude? Audrey, c'est d'abord une femme inspirante. Une personne que j'admire, une personne avec qui je partage mon temps, mon travail. Toujours là pour moi. Chargée de projet. J'adore qu'Audrey qui est derrière la caméra est comme, j'ai un titre, on va le mentionner. On dirait que c'est la journée comme du droit des femmes. C'est-à-dire un hommage sur Instagram. Colin, bien merci d'être là. C'est cool. Tu fais combien de temps de travailler ensemble? Deux ans. Deux ans. Deux ans. Bien, j'ai pas la notion du temps des fois. Non? C'est difficile. Surtout dans le contexte pandémique, je trouve. Ça rend tout... Moi, c'est un peu l'inverse. Je me souviens beaucoup. Ah oui? Tu me disais, ah, ça, tel moment... Ah ouais, non, ça... Ma mère, le matin, tu sais, comment les... Tu sais, les téléphones, ton téléphone va te renvoyer des fois des souvenirs. Oui. Avec la musique. Exact. Ma mère est complètement le public cible pour ce genre de truc-là. Elle est contente, puis elle nous l'envoie. Puis la musique joue, putain. Puis elle est contente, tu sais. Puis ce matin, elle m'a envoyé une photo, mais complètement random, de moi, d'une loge. Puis je suis comme... C'est même pas la journée qu'on est aujourd'hui. C'est comme juillet 2018, mais je sais exactement c'est quand et je sais pas pourquoi. Elle a sûrement eu l'enregistrement dans son site d'alerte. C'est vrai que c'est... Ouais, c'est ça. Mais oui. Fait que toi, le temps, c'est pas une donnée... Pourtant, t'es arrivé à l'heure. C'est grâce à Audrey? Moi, mais je suis quand même ponctuelle, hein? C'est ça. Oui, c'est vrai. Ou quand je suis pas ponctuelle, je m'en veux beaucoup. Moi aussi, c'est terrible. Fait que j'ai quand même ça en moi, ouais. Es-tu déjà arrivé... Moi, je suis déjà arrivé en retard à un show. Je voulais mourir du coeur. Mais parce que... Mais nous, on peut pas se le permettre. Tu sais, c'est tellement de gros setup. Vous autres, toi, en plus, t'es un hostie de setup. Je me souviens... Je suis tellement déçu parce que je t'ai jamais vu en spectacle. Et je me souviens... Moi, de la manière que j'étais découverte, curieusement, c'est en écoutant la disque. T'avais gagné. Puis... Oui, c'est ça. Mais la première fois. La première fois. Puis j'étais comme... Tu sais... J'aime beaucoup la musique. Je me suis dit, c'est qui cette fille? Puis là, je suis allé checker tes albums. Je me suis mis à écouter tes trucs. Puis le lendemain, genre, Kat Levaque était comme... Tu connaissais pas Clopel Gag? Comme t'étais où? Puis j'étais comme... Oui, mais là... Tu sais... Mais je pense que Kat, ça date de genre... Festival en chanson de Granby. C'est ça. Parce que ses frères étaient là. Tu sais, fait que c'est comme... Ça compte semi, on dirait. Mais je me souviens que, tu sais, ton premier show, encore aujourd'hui, là, tu viens d'annoncer un spectacle. Oui. C'est un spectacle. C'est quoi? C'est fucking sick, là. Le trailer est sick. Tu veux pas le dire? Oui, oui. Ben, c'est le spectacle spectral vivre. J'adore. J'adore. Ben, ben, j'ai de la difficulté à l'expliquer, là, le spectacle, mais... Tout d'abord. Oui, ben, que ce soit un peu... Est-ce que c'est virtuel ou c'est live? C'est virtuel. C'est virtuel. Est-ce que... Mais oui. Est-ce qu'il y a des bouts live et des bouts déjà captés? Est-ce que c'est tout... C'est tout déjà capté. Ça a été capté en une journée... Malade. Il y a deux semaines. Cette journée-là, est-ce qu'elle a bien été? C'était-tu une belle journée? Oui, mais c'était une grosse journée, là. C'est clair. C'est tellement... Ça fait comme peut-être un an qu'on prépare ça, là. Puis c'est tellement un projet important pour moi parce que, tu sais, au départ, je commençais à travailler sur ma rentrée montréalaise. Avec notre album. C'était avant la pandémie, avant la sortie de l'album. Puis ça, c'est supposé être au Métropolis. On l'a annoncé. Puis là, après, la pandémie est arrivée. Ça a été comme, OK, on reporte. Puis après ça, j'étais genre... Je pense que j'ai un mauvais feeling, tu sais. Puis là, il y avait toute la tournée qui se faisait annuler, qui se faisait reporter. Puis depuis, qui s'est fait réannuler, depuis, tu sais, tout ce qu'on connaît, là. Puis donc, à un moment, j'ai comme fait le switch dans ma tête de... Bien, on pourrait faire comme quelque chose qui va avoir lieu, peu importe, là. Comme le spectacle survivant, là, tu sais, dans lequel on met tout... Tout ce qu'on ne pourra pas... Bien, ce concept-là est comme arrivé plus tard, là. Ça a changé en cours de route, là. Parce qu'à un moment donné, j'étais juste comme... Ah! Je veux comme vivre, là. Puis je veux... Je veux comme vivre des choses. Puis ça n'a pas d'allure. Ça fait que là, c'est devenu un peu ça, le noyau du projet, là. De faire un show avec comme un peu tous mes fantasmes scéniques ou plusieurs d'entre eux. Puis de faire comme le show qu'on ne peut jamais se permettre de faire sur une scène. Parce que, tu sais, souvent, on n'a pas les moyens ou juste comme... C'est pas possible. Physiquement. Physiquement. Comme non, Claude, ça ne se peut pas, ça. Non. Ah! OK. Ça fait que c'est ça. Oui. Fait que là, les gens peuvent acheter des billets. Oui. Ça va être marade. Puis c'est fin avril, là. C'est le 23... 23? 23-24. 23-24. Crime. La fête, à mon avis. Bon, ben... On va écouter ça. Il va triper. C'est 7 ans. On le salue, d'ailleurs, dans le spectacle. Ah! C'est bien cool. Puis là, finalement, est-ce que ça a été justement une grosse journée? Mais tu parles de fantasmes scéniques. Est-ce que ça a été à la hauteur de ce que tu souhaitais? Ou ça, à quoi tu t'as rendu? Ben oui, là. Pour vrai, je suis comme... Depuis le tournage, je suis comme... Je suis comme... Je suis bien, là, juste parce que j'ai l'impression que j'ai fait de quoi que j'avais jamais fait. Puis que... Tu sais, c'est un peu ça aussi, là. Comme... C'est le fun de faire plein de shows, la grosse tournée et tout, sauf qu'en même temps... Tu sais... T'es toujours à la course, là. Ce projet-là, c'est comme... J'ai savouré, là, quand même, ce qui s'est passé et tout. Mais, ouais, je pense que c'était à la hauteur. C'était vraiment comme essoufflant comme journée. Puis, tu sais, tout le monde a vraiment couru pour que tout se passe comme il faut. Puis, ouais. J'ai très hâte de voir. Ouais, tu vas-tu le regarder? Ben, pour vrai, oui. J'ai acheté du billet. Ça va être malade. J'espère. J'ai très, très hâte de voir. Parce que le pire, c'est ça que je voulais dire au début. C'est que je me souviens des premières images que j'ai vues de toi en show. Puis, j'étais comme... Ah, cette fille-là est libre. Comme, elle fait ce qu'elle veut sur scène. Il y a des déguisements. Il y a des fruits. Ça se piche dessus. Ça avait l'air... Dans le sens où, je trouve que... Ta musique, quand on l'écoute sur album, est déjà fucking solide. Mais j'ai l'impression que t'es le genre d'artiste qu'il faut voir en show, tu sais. Ben, écoute, je peux bien te dire oui, absolument. Ben, j'aime ça faire des spectacles. Puis, j'essaie des affaires. Puis, c'est un peu comme mon moteur. Tu sais, moi, c'est ce qui me permet de continuer à avoir envie de faire ça. C'est de... Ben, tu sais, tout le temps de me déjouer sur disque ou sur scène. D'essayer des trucs, de jouer, tu sais. Genre, avez-vous un budget, genre, épicerie pour la tournée? Euh, non, non. Qu'est-ce que tu veux? Par contre des fruits et tout? Oui! Non, mais là, tu parles de... Tu fais référence au spectacle Fruits, qui était un spectacle qui avait pour but de purger un peu cette obsession envers les fruits. Mais c'était juste... Parce que souvent, mes idées, ça tournait beaucoup autour de ça. Fait que là, on a fait comme un show qui allait comme faire OK. Après ça, t'arrêtes, là, tu sais. Fait que c'était juste comme... Ouais, c'est ça. Mais épicerie... Ben, c'est vrai que dans le spectacle, le spectral, il y a quand même un petit budget épicerie, là, à un certain moment. Est-ce que c'est... Mais, ouais, en tout cas, je peux pas... On peut pas en parler trop. Ben, non, non. Non. Ben, je trouve qu'il est pas assez gros, le gâteau. Parce que ça te dira pas. C'est au-delà de l'usure. C'est malade, c'est-tu que c'est hot? Est-ce que pour toi, parce que... Est-ce que pour toi, justement, ça se décline vraiment? T'es une artiste comme... T'sais, on dit autrice, compositrice, interprète. Est-ce que ça part vraiment de comme... Comment ça commence? Tu sais, tu crées la musique. Après ça, tu crées l'ambiance d'un album. Après ça, tu fais... Ça va être quoi, le show? Est-ce que tout ça est plus mélangé que ça? Est-ce que... Tu sais, si tu as... Ben, je te dirais que, mettons, pour la première fois, en écrivant cet album-là, j'ai eu quelques pensées pour le live. Mais je pense que c'était comme un peu inconscient, mais que j'ai... Qu'il y a certaines tunes que j'ai... Ben, dont l'énergie est un peu reliée, là, parce que... Ben, après, ces tunes-là, c'est des prétextes pour, comme, faire des choses sur scène. Donc, peut-être qu'un... À quelque part, c'est plus relié que ce que je croirais, mais, tu sais, sinon... Pas tant que ça, là. Quand je suis dans le disque, je suis vraiment dans le disque. Puis là, on est arrivés pour ce spectacle-là à faire ça. Mais, tu sais, je sais même pas si on récupérait des éléments de ce show-là, là, en tournée, par exemple. Je sais pas. Est-ce que c'est clair, ce que je dis? Oui, absolument. Absolument. Mais je trouve que... En tout cas, j'aimerais ça comprendre ton processus créatif, parce que je trouve que c'est vraiment réussi. Tu sais, même, genre, tes pochettes d'albums, tu sais, j'y trouve belle, la signature visuelle, mais aussi sonore, l'ambiance. C'est très... Il y a beaucoup de stock, là. Tu sais, c'est vraiment chargé. Oui, il y a beaucoup de stock. Mais c'est hot. C'est vrai que je pense que c'est chargé. Mais j'ai l'impression que tu vas au bout de tes idées. J'ai l'impression que... C'est pour ça que j'en reviens beaucoup avec le mot libre. Tu me sembles libre, puis la première fois que je t'ai vu à la disque, tu l'étais déjà. Je trouve ça quand même... Oui, j'étais gênée libre, là, si... Genre 2014, oui. Mais oui, mon processus créatif... Est-ce que ça commence au piano à Git? Est-ce que tu poignes une mélodie plus en chantant? Est-ce que... Mais tu sais, c'est comme différent pour chaque toune, puis c'est toujours différent d'une voix à l'autre, mais... C'est difficile à dire, tu sais, comme moi, j'ai l'impression que, tu sais, mettons, là, ça fait peut-être un an que... Tu sais, je travaille pas encore sur un album en ce moment, mais comme j'ai l'impression que ça fait partie de l'album, tu sais, de pas travailler dessus. Je comprends vraiment, vraiment. Fait que tu sais, juste de vivre, puis d'accumuler des choses, puis tu sais, je vis plein d'affaires, là. Comme tout le monde, là, en ce moment, mais je suis pas comme en train de les mettre sur papier ou essayer d'élaborer quelque chose, là, tu sais, j'accumule, puis... T'absorbes, genre, l'énergie de ce que tu vis, puis... C'est ça. Puis à un moment donné, tu sais, au début, quand je faisais ça, j'avais l'impression... Je me sentais coupable, là, comme j'avais la culpabilité quand je faisais, comme, pas grand-chose ou quand j'étais moins productive. Puis à un moment, j'ai, comme, réalisé que ça faisait partie de la chose, puis que je préférais, en fait, que ça sorte comme ça que de bosser à tous les jours, tu sais, de façon concrète. Puis... Puis visiblement, ça a fonctionné, là, parce que... Bien, oui, j'ai l'impression que c'est peut-être mon rythme à moi, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai vécu ça aussi, ce moment-là de culpabilité, puis ensuite d'acceptation, on dirait, de son rythme, là, puis je pense que c'est la petite expérience qui entre, tu sais, dans le corps. Bien, oui. Parce que, à un moment donné, tu fais... Moi, je vis exactement la même affaire que toi, en ce moment, où, genre, là, mettons, ma passion, c'est ramasser les feuilles sur mon terrain. Oui. Et, genre, je suis incapable de pas en parler, mais c'est super niaiseux. Mais c'est relaxant, là. C'est relaxant. J'ai fait ça aussi, dernièrement. J'étais comme... Là, mes voisins étaient comme... Première fois. Oui. Oui, mais mes parents m'ont dit, ils sont comme, « Colin, t'es d'avance, un peu. » Je suis comme, « Colin, d'avance. » D'habitude, c'est un peu plus tard que ça. Mais, puis moi aussi, j'ai le feeling que... Je suis comme, « Ah, il y a plein d'affaires que je vis où je n'ai pas encore écrit de jokes là-dessus, nécessairement, mais j'absorbe, j'ai l'impression. » C'est une espèce de jachère créative, on dirait. Puis là, la culpabilité est moins là, maintenant. Tu acceptes plus ça? Oui, oui. Bien, complètement. Ça fait déjà un bout que j'accepte ça, en fait. Puis, bien, c'est ça. Je pense que, tu sais, bien, on est comme tellement dans une société qui nous dit, « OK, travaille, mets des efforts. » Puis, travail acharné et tout. Puis, tu vois tout le monde trop travailler, en fait. Ou beaucoup, beaucoup travailler. Tu sais, dans le centre de la vie des gens, c'est le travail, beaucoup, tu sais. Oui. Donc, puis là, nous, notre métier, c'est un peu comme bizarre, là, en comparaison. Absolument. C'est tellement des horaires étranges. Tu sais, comme, moi, j'ai l'impression, tu sais, quand je suis en train de faire l'album, ça me prend comme, en moyenne, un an et demi, un an, là, tu sais. Puis là, après ça, tu l'enregistres. Après ça, tu le sors. Il y a tout un autre type de travail qui entre en jeu. Puis, après, tu pars en tournée longtemps. Tu fais plein d'affaires qui n'ont pas rapport, nécessairement, avec ce que tu considères être ton travail. Ou c'est comme des compromis ou plein de choses autour. Tu sais, mettons, des entrevues, des podcasts, parce que... Genre, mais tu sais, je trouve ça le fun, mais tu sais, c'est pas de la musique. Non, exact, exact. Comme, mettons, ben, c'est ça. Ben, il y a des entrevues ou, je sais pas, là, des participations, des trucs. Ouais, ouais, ouais. Plein d'affaires qui sont pas ton show, toi, en train de faire de la musique, genre. Ouais. Ouais, je comprends. Ou pas moi en train de composer de la musique ou pas moi en train de faire des collaborations ou faire des arrangements pour quelqu'un ou écrire de la musique pour quelqu'un. Tu fais ça beaucoup? Ben, je commence à le faire un peu. T'aimes-tu ça? Ben, oui, mais là, tu sais, j'ai mon premier... Ma première gig qui s'en vient de musique à l'image, de musique de long métrage. Ah, c'est-tu vrai? Je suis vraiment contente parce que c'était comme... C'est un de mes rêves, un peu, de faire ça. Ben, ça fait tellement du sens. Ouais. Fait que je suis vraiment, vraiment emballée et heureuse de ça. Puis en même temps, tu sais, ça me fait un petit thrill de comme... Ah, j'espère, ça va bien se passer. Mais c'est toujours comme les meilleures choses quand t'as un peu peur. Ben oui. C'est quand la chose te fait un peu peur puis que là, tu te donnes à fond dans le truc. Puis qu'après, tu sais... En tout cas, je trouve que c'est... Il ne faut jamais arrêter d'apprendre dans la vie puis c'est vraiment un bon prétexte d'apprentissage puis de dépassement de soi. Mais c'est vrai. C'est vrai. Bravo! Bravo! Acheter mon livre en librairie! Le bonheur à t'apporter par ton Opelgag. Mais c'est vrai que moi, j'ai réalisé ça, tu sais. Et si quelque chose te fait peur, c'est qu'il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup d'apprentissage. Il y a beaucoup de... Ah, aussi, tu cares. Tu sais, c'est important pour toi. Tant que cette peur-là ne te fige pas, tu sais, c'est une bonne peur. Tu sais, finalement, c'est un moteur qui est super, super bon. Puis ça, le processus de musique sur image, donc tu reçois les images et par la suite, est-ce que tu avais... Est-ce qu'on... Sans nommer les choses... Je n'ai pas encore reçu les images. Ah, ça s'en vient! Je ne peux pas vraiment en parler. Ça s'en vient! Je faisais qu'effleurer le sujet. OK! Oui! Ça s'en vient! As-tu déjà essayé de faire ça? J'ai entrepris quelque chose que t'aimes. T'es comme, je pourrais faire de la musique là-dessus, juste pour te pratiquer, non? Tu sais, je pense que... Oui, bien, j'ai un ami qui dit comme, tu sais, ce que tu ne fais pas, tu le sauves, là. Je ne sais pas si... Ça résonne en toi. Mais, tu sais, moi, je suis comme... C'est vrai, tu sais, je ne sais pas. Je ne fais pas de la musique pour m'exercer à faire de la musique, vraiment. Tu sais, j'essaie de... C'est ça, de le faire au bon moment. Mais peut-être que c'est trop ésotérique, mon truc. Je ne sais pas, tu sais, mais... C'est ça. Fait que non, je n'ai pas vraiment fait cet exercice. Puis... Mais c'est pas... Bien, c'est que je ne suis pas... Tu sais, je suis tout sauf blasé, mettons. Fait que... Tu sais, je sais que je vais comme tout faire pour que la personne soit heureuse de... Du résultat. Oui. Puis... Est-ce que... Quand tu fais des arrangements, est-ce que ça part souvent du même instrument? Ou tu... Quand même, là, j'ai mis quelques instruments qui... Bien... Que j'aime utiliser pour ça, là. Mais j'ai commencé beaucoup avec ma voix, en fait, là. Ça a été comme... Bien, c'est parce que c'est facile. Puis c'est comme l'instrument... C'est un instrument que... Je ne sais pas, j'entends... Les lignes, c'est facile de les reproduire. Puis c'est pas un exercice de... Il n'y a pas comme la barrière de... OK, il faut que j'arrive à le jouer, tu sais. Je suis capable de le chanter tout de suite. Fait qu'au début, ça a beaucoup été ça, tu sais. Mon premier rapport avec... Bien, avec l'arrangement. Puis en même temps, je ne me considère vraiment pas comme arrangeuse, là, nécessairement. Ou c'est pas... Je ne me définis pas comme telle, mais... Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus exploré sur mon dernier disque. Puis... Bien, qui m'a comme rendu fière. Puis comme qui m'a fait prendre confiance en mes capacités musiciennes, aussi. Parce que, tu sais, je suis quand même... Ben... Tu sais, je n'ai pas étudié la musique. Non, c'est ça, t'as... C'est quoi ce mot-là? Vas-y, brague, Steve. Vas-y, Claude. Sois fière de toi. T'as le droit. J'appelle Plaxmol. S'il te plaît, aide-moi. Imagine, tu sais, quand t'as le droit à un appel. T'as le fait de Plaxmol. J'ai les culottes depuis les années 80. C'est fucking drôle, parce que j'ai pensé à Plaxmol cette semaine. Pour vrai? Puis je pense que ça devait faire au moins 17 ans que je n'y avais pas pensé. Et là, tu l'amènes, je trouve ça extraordinaire. Ah, on est connectés, là. J'adore ça, tu sais. Penser à Plaxmol cette semaine. C'est cette espèce de glu énergique. Oui. J'adore. Sympathique glu. C'est un film que j'ai vu juste une fois. Mais c'est marquant. Je ne sais pas ce que ça dit de toi si t'as vu Plaxmol plus qu'une fois. Mais je pense que je l'ai vu deux fois. Mais moi, j'adore comme les films de ces années. Tu sais, c'est comme 90, peut-être. Oui, genre, c'est pas loin de Georges de la Jungle, là, ces affaires-là. J'aime vraiment ça, comme, tu sais, mettons, personne ne s'attendrait à ce que je dise que j'ai vu plusieurs fois Blonde illégale, genre. Bien, ça, je partage ça, par exemple, parce que c'est de la bombe Blonde illégale. J'adore, là. C'est très, très bon. C'est la toute une ouverture, non, personne? Oups. Aidez-moi! Audrey! On l'a échappé. Lâchez-moi pas! Bien oui, tu sais, le plan d'ouverture de la première scène, c'est sur la lettre. Toutes les filles se passent une lettre. Bien oui, en fait, je n'ai pas vu finalement. Puis là, c'est juste sur Perfect Day. Puis là, finalement, elle arrive. Puis ça commence. Elle reçoit la lettre. Puis finalement, elle est invitée. Je ne me souviens pas. Ou là, tu vois, c'est là la fin de ce que je me souviens. Mais la première scène, mais je l'ai vue plus que deux fois, Blonde illégale. Ah oui, j'ai l'ai vue souvent. J'ouvre une porte. Oui. Je suis comme, peut-être que ça va durer une heure. Il va détruire chaque scène avec la musique. Mes personnalités. Ah oui, elles sont toutes là. Mais c'est quand même, c'est ça que moi, la musique, c'est quelque chose qui me fascine quand même, puis qui m'impressionne beaucoup parce que ça prend beaucoup de connaissances que je n'ai pas. Tu sais, il y a la, first, le chant, l'écriture, la musique, les arrangements, l'harmonie de tout ça. Toi, en plus, c'est comme, c'est pas juste piano voix ou tu sais, ça va arriver dans des tunes des fois, mais il y a une orchestration. Après ça, mais les clips que tu vas faire, les shows que tu vas faire, tu sais, comme c'est très, il y a énormément d'étapes, toutes très créatives, mais de manière... Oui, on prend une chose à la fois. C'est malade, par exemple. Mais tu sais, c'est comme tous des trucs qui se construisent, là. Tu sais, comme moi, quand j'ai commencé à faire de la musique, bien, j'écrivais des petites tunes. Tu sais, on les mettrait là aujourd'hui. Je serais gênée. J'aurais chaud. J'aurais une petite coulisse. Mais en même temps, il faut commencer quelque part. Mais oui, c'est ça, mais c'est exactement. Puis comme, tu sais, la voix se développe, puis à un moment donné, bien, ton écriture se développe, puis tout grandit, là, en même temps, tu sais. Puis là, tu découvres que t'aimes l'art visuel, ou là, que t'as comme envie d'aller vers un endroit ou un autre, puis là, soudainement, ça devient comme une signature visuelle qui accompagne ta musique, mais qui est comme un peu le reflet de quelque chose dans lequel tu projettes ta musique, dans le fond, mais tu sais, je sais pas, c'est comme des trucs qui lentement... Tu sais, moi, je trouve que là, tu sais, je comprends mieux tout ça, beaucoup plus qu'à mon premier disque, tu sais, par exemple. Mais, tu sais, j'avais comme 22 ans, puis genre, j'essayais des affaires, là, fait que pour ça, je trouve que c'était cool, pareil. Ben oui. Vraiment, moi, c'est ça que je trouve cool, c'est ta... ton évolution, certes, mais ta constance aussi, en termes de force de frappe, j'ai l'impression, à chaque album, c'est comme... Non, mais c'est vrai, j'ai l'impression que c'est très fort d'une fois à l'autre, puis il y a quelque chose de comme, oh, shit, tu sais, c'est impressionnant. Mais c'est gentil. Mais c'est vrai, tu sais, Notre-Dame décède douleur, t'es comme, ah, Chris, man, c'est le troisième album, tu sais, ça paraît que c'est ton troisième album, parce que c'est comme, ah, c'est fucking mature, c'est grand, c'est deep, il y a plein d'affaires. Puis ça, tu regardes les clips, t'es comme tabarnak, elle mange comme la pleu d'une banane pour nous autres, là, sacrament. Non, mais tu sais, il y a des moments même pas confortables pour toi, tu sais. Ah ouais, mais j'adore ça, là, tu sais, c'est ça, ces trucs-là, ben, ouais. On dirait que tu le vis aussi, genre, c'est pas juste créatif, c'est tout ce que t'es, c'est... Ben, ben oui, mais c'est ça, mais c'est sûr que, tu sais, on fait partie de ce qu'on fait, là, tu sais, comme, je veux dire, tu sais, je suis pas très loin de ce que, je pense qu'il y a plein de similarités, similitudes, euh... L'affaire qui s'en ressemble. Entre, tu sais, c'est ça, entre la musique, ma musique, puis ce que je suis comme personne, à bien des égards, puis, tu sais, dans ma musique, il y a des prises de risques, puis il y a des tentatives, puis il y a du... de la maladresse aussi, des fois, qui mène à certains... certaines passes musicales, mais... puis comme, je suis comme ça aussi, puis dans les spectacles, c'est un peu ça, tu sais, des fois, en fait, moi, j'aime beaucoup, je trouve que quand je me réveille, puis que j'ai comme des bleus un peu sur les jambes, c'est mon signe, habituellement. Genre, moi, du spectacle spectral, je me suis réveillée dans une chambre d'enfants avec, genre, du gâteau, genre, partout dans les cheveux, puis comme... et des pocs sur les jambes. C'est malade. C'était bien. C'est fou. C'est un beau réveil, j'étais fatiguée, là, par contre. Bon, c'est réussi, je pense. C'est comme, bon, oui, où suis-je? Je vais y aller. Est-ce que... moi, je sais que... commencer à pratiquer le métier d'humoriste m'a vraiment calmée dans la vie. On dirait que mon besoin d'attention, mon besoin de faire rire au quotidien, c'est tellement concentré sur la scène et a tellement été, comme, shooté, là, tu sais, comme, c'est tellement au-delà de mes besoins que ça a fait que je suis, comme, rendu, des fois dans la vie, je suis comme, coudonc, je suis-tu under, moi, tu sais? Ça m'a vraiment calmé. Est-ce que tu as vu un changement comme ça, ou du moins quelque chose qui s'est assouvi ou calmé ou déposé quand tu as fait « Ah, OK, oui, c'est ça que je fais. OK. » Puis là, ça a, comme, calmé des trucs chez toi? Bien, c'est une bonne question, là, comme, moi, c'est comme un aspect que j'ai de la difficulté à comprendre de moi-même, là, comme le gap entre mon côté réservé, puis, tu sais, comme, puis mon côté un peu explosif qui, tu sais, je suis vraiment un mélange des deux, là. Fait que, tu sais, quand je suis en groupe ou dans ma vie normale, je ne suis vraiment pas la personne, à moins que je me trompe, qui est comme, qui est comme « Ah, je ne suis vraiment pas over the place. » Regarde, Rodrigue, c'est pas. Mais non, mais je veux juste comme… Je ne suis pas en train de mentir, hein? Je ne m'imente pas de personnalité pour être cool. Tu sais, imagine, là, peut-être qu'il y ait comme « Euh, mon Dieu, non, mais pas l'heure juste, qui est tuée, tu as quel âge? » Voyons. Ça me relate que juste dans le fond, dans la pièce en tête, « Non, t'es lourd. » Non, c'est vraiment lourd. C'était lourd, vendredi. Mais, ouais. Bref, c'est ça. Je ne sais pas. Est-ce que tu avais, tu sais, puisque tantôt tu as mentionné aussi que, tu sais, tu n'as pas étudié la musique, tout ça, je sais que, moi, malgré le fait que j'ai pu passer par la seule école d'humour, je mets des gros guillemets ici, tu sais, l'école d'humour, whatever, j'ai longtemps, ça m'arrive encore, mais de moins en moins, d'avoir le petit syndrome de l'imposteur, tu sais, est-ce que toi, ça l'a exacerbé ce sentiment-là ou pas du tout? Au contraire, tu as fait « Hé, moi, c'est ça que je fais, puis c'est tout, tu sais. » Bien, je pense que j'avais plus au début, puis là, je l'ai moins, là. Mais oui, mais tu sais, je pense qu'en fait, le fait d'avoir, mettons, la carrière que j'ai, puis comme les, tu sais, ça a quand même bien été à date, là, tu sais, dans ma carrière, fait que je pense qu'au niveau de la confiance, ça m'a vraiment aidée parce que je ne dirais pas que j'étais quelqu'un pleine de confiance, tu sais, au départ, là, vraiment pas. Fait qu'à ce niveau-là, je pense que ça a vraiment, bien, placé ça. Mais, tu sais, je pense que quand même, quand on fait, souvent, en tout cas, plein de gens que je connais qui font de la musique ou qui font, tu sais, de la scène ou, tu sais, c'est vraiment pas des gens qui sont pleins de confiance, là, souvent. Puis ils sont perçus, ils ne sont pas perçus comme ça, là, ils sont perçus comme souvent ça, plein de, très confiants, mais je ne pense pas que c'est le cas. C'est tellement contradictoire, c'est ça qui... C'est contradictoire, oui, tout le temps. C'est plein de... Moi, longtemps, j'ai fait, comment ça se fait que je fais ce métier? Encore aujourd'hui, il faut que je me pose des questions, je suis comme, voyons, je viens d'une famille aimante, comme pour que je... Ou c'est que j'ai manqué d'attention, je veux dire, je ne sais pas. C'est bien spécial. Oui, c'est drôle, mais c'est bien. Je pense que oui, je pense que oui. Est-ce que tu as toujours joué de la musique? Bien, tu sais, comme, mettons, on avait un piano chez nous, fait que, comme, mes frères et moi, on a suivi des petits cours de piano quand on était enfant. Tu as combien de frères? J'ai deux frères. Toi, t'es... Je suis la plus jeune. T'es le bébé. Oui. Let's go. Attendez-moi! Pas trop vite, attendez-moi! Euh, ouais. Donc, disons, les cours de piano. Tes frères travaillent avec toi, non? Il n'y en a pas un. J'ai travaillé avec l'un d'eux, oui. C'est ça, c'est ça. OK, ouais, ouais. Je me souviens, Londres, ça vient de m'en venir. Qui a un projet musical, d'ailleurs, dont je porte le chandail aujourd'hui. Ah, OK, c'est lui? Oui. Arrête! Flore Laurentienne. C'est mon frère. Ah, mais là, c'est fucking badass. OK, je ne savais pas que c'était lui, ton frère. Mais je le connais. Ah, super! Mais là, c'est bien cool. Oui, c'est bien. Puis votre autre frère, il est comptable. Non, mais mon autre frère, il est vraiment ailleurs, là. Là, il fait un post-doc, là, puis... Ah, wow! Il fait dans des trucs, des jeux vidéo, le Japon. Mon frère, il parle japonais. J'essaie de résumer. Mot-clé complexe. Mot-clé. Non, mais je le sais, là. Programmation. Oh là là. Outremer. Oh là là là. Mais non, mais j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce que je ne comprends pas tant ce qu'il fait. Mais je suis sûr qu'il ne comprend pas tant ce que je fais non plus. Non, c'est ça. Mais c'est ça qui fait qu'on s'admire. Voilà. Mais oui, c'est extraordinaire. Moi, juste le mot post-doc, à chaque fois qu'il y a quand même dit ça, je sais que je suis impressionné, mais je ne sais encore pas c'est quoi que ça représente. Comme je ne sais pas, quelqu'un qui est au post-doc, je fais... Ça fait longtemps qu'il travaille sur quelque chose de très niché. Mais j'ai encore mon cours de géosecondaire 50 ans. Comme ça, ça fait longtemps que tu fais ça, toi? Mais c'est comme non, ce n'est plus ça, là, vraiment. Je suis payé. Tu sais, je ne comprends rien. C'est bien cool. Oui. Mais tu te considères heureuse dans la vie? Je me considère heureuse. Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu te sens heureuse? Bien, écoute, ça dépend des moments, là. Mais oui, je suis quand même là. En ce moment, c'est une belle passe. Je suis heureuse. Oui. Mais tu sais, c'est ça. C'est toujours quand même... Moi, je trouve que... Bien, je pense que je ne suis pas quelqu'un qui a le bonheur facile. Tu sais, il y a des gens qui se réveillent. Ils sont comme... Wow! Faut faire des biscuits. Faut aller faire du ski pendant le parc. C'est trop motivé. Ils font des brunchs. Mais... Est-ce que tu crois que tu n'es pas comme ça? Parce que moi, je partage... Dans le sens... Je pense que mon neutre est somme toute plus dans le positif que dans le négatif. Mais... Ma job est tellement le fun. Je n'ai jamais... Je dis job depuis relativement récemment. Je ne constate pas que je travaille. Je vais jouer à soir. J'ai un show. Tu sais, j'anime. Je suis invité. Comme... Je ne travaille pas en ce moment. Tu sais... Ma job est tellement plaisante... Que... Je ne suis pas fier de ce que je m'apprête à dire. Mais j'ai déjà dit que je m'en calisse du plein air. Comme j'ai dit ça. Mais... Puis après ça, j'ai fait... Hé, ta gueule. Voyons, tu me niaises. Comme la nature. Est-ce que tu es con? C'est la chose la plus grandiose au monde. Comme... Va marcher dans le bois. Puis trip. Mais il y a un petit passe-mine. Il manque de kick. Tu sais... Fait qu'on dirait que je ne sais pas. On dirait que j'ai trop goûté à quelque chose de vraiment le fun. que les petites affaires, des fois, plus simples... Pas que je ne m'émerveille plus. Mais ça me prend... Comme... C'est... Là, en ce moment, ce que j'essaie de dire, c'est que je suis le gars le plus privilégié au monde. C'est la chose. Mais tu comprends? Y a-tu ça un peu? Dans le fait de moins apprécier... Bien... Je ne sais pas... Tu n'as pas le goût de faire des biscuits puis un brunch. Non, mais ça arrive que j'ai envie. C'est juste que, mettons, ça ne fait pas... Je ne mettrais pas ça dans la liste de mes qualificatifs. C'est ça. Mais... Mais tu sais, souvent... Non, je ne sais pas, là. Ah! Ah! On peut-tu parler de Plaxma, là, c'est-tu? Ah! Il me demande... Mais tu sais, souvent, je regarde, tu sais, y a des gens que je suis comme... C'est tellement genre des citoyens exemplaires, là, comme... Juste... Tu sais, moi, j'ai un enfant, là. Ouais. Puis là, comme... Là, ce qui me faisait peur au début... J'espère que... En tout cas, j'espère que ça ne va pas froisser personne, mais c'est juste... Ça me faisait peur au début, les premières fois que je sortais avec, comme de... De voir... Interagir... Ben, tu sais... As-tu comprends-tu? Comme... Ben... Avec des gens qui trouvent ton bébé cute, genre? Non, mais d'autres parents, en plus. Oui, c'est ça! C'est... Mais là, je suis quand même... Je suis rendue... Non, mais là, des fois, des fois, c'est comme... Ça va full bien. Parce que là, elle est rendue qu'elle veut aller vers les autres, mais c'est comme... Des poussettes qui se croisent, puis là, c'est comme... Vous êtes comme des gens en moto qui se croisent, vous êtes obligés de vous saluer, genre. Ben, je sais pas. Ça me faisait peur, là. J'étais comme... Parce qu'on dirait... Ben, longtemps, j'ai eu peur un peu du monde adulte. Tu sais, adulte dans le sens de... L'irresponsabilité, la platitude que moi, j'imaginais enfant un peu. Tu sais, comme... Puis, ben, parler d'affaires plates comme immobilier. Comme là, maintenant, j'ai comme 30 ans. Fait que là, il y a beaucoup de gens autour de moi qui parlent de ça. Oui, oui, oui. Puis, plate. Ce serait le fun qu'on puisse dire, sans que ce soit considéré méchant ou impoli, quand quelqu'un... Quand la conversation est trop longue, c'est quelque chose de... C'est juste... Plate! Ben, moi, je le faisais avant. Ah! Boring! Oui. C'est des... Ouais, non. Ça peut devenir deep. Est-ce que t'es... Est-ce que t'es moins pire, maintenant? Est-ce que tu t'améliores? Est-ce qu'au contraire, t'as trouvé ta version du monde adulte... Oui, oui. ...qui est pas plate, justement? Ben, je trouve que je le trouve, ouais, de plus en plus. Ben, puis ça me fait moins peur, là. T'sais, comme... Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça m'effrayait autant, mais encore cet hiver, quand j'allais au parc, puis que je voyais des gens faire du ski de fond, j'étais comme... Je comprends pas. J'adore ça. T'sais, comme... Je comprends pas, mais j'adore ça. Puis là, je me dis, peut-être un jour, je vais... T'sais... Puis à un moment donné, j'ai demandé à une amie, on va-tu faire du ski de fond? Puis là, comme la veille, j'ai fait, ah, laisse faire. Mais je trouve que ça a l'air le fun. Mais pas tant que ça, mais... J'ai passé le même hiver que toi. J'ai passé tout l'hiver. Est-ce qu'on était ensemble, dans le fond? Dans le fond, on était... Dans le fond. Chris! Mais là... Moi aussi, je me suis réveillé d'une chambre d'enfant et je gâteau des cheveux, là. Mais putain! Non, mais j'ai passé l'hiver, aussi, à... À juste... Aimer l'idée de moi qui ferait du ski de fond, mais jamais faire un pas dans la direction de vraiment le faire. Ça a été ça, mon hiver. Ouais, ouais, cool! Ouais, certain, man! Ouais, on va trouver l'endroit... À un moment donné! Yeah! Ah, comment? Dimanche! Non, c'est ça! Dimanche, je peux pas. Non. Ça... Non. Mais... On va l'avoir! À COVID, faudrait que j'aille louer du stock. C'est un peu chiant, là. T'sais, les... C'était juste... Ouais. Et à un moment donné, le beau temps est arrivé, j'ai fait... Pouh! OK, on s'en reprend en décembre. J'ai plus besoin de... Ah ouais, t'sais, je sais pas. Peut-être qu'on est bébés, dans le fond, là, comme... Bien, hier, je faisais du ménage chez nous, puis j'étais genre... Qu'est-ce que c'est ça, comme... Une auto-téléguidée, des bottes de ski de fond, peinturée en or, là. Genre... Plein de cochonneries, de... Genre une petite trampoline, là, puis là... Je sais pas. Puis là, après ça, je marchais, puis là, je voyais quelqu'un qui arrosait sa galerie avec une hose, là. Ouais. Puis j'étais genre... Hum... Je sais pas. Il y a comme... On dirait que des fois, c'est comme... Suis-je inadéquate dans le... Mais je pense que je suis... J'assume plus ça, maintenant. Est-ce que tu t'es sentie comme ça toute ta vie? Ouais. Hum-hum. Est-ce que tu penses que ta petite difficulté à être de bonne humeur est peut-être reliée à ça, cette espèce de sentiment de... Oh my God! Attends, il me semble que je suis souvent à contre-courant ou tout seul sur mon petit... Bien, c'est sûr, mais tu sais, je me souviens même enfant, mettons, je me souviens d'un moment enfant dans un cours d'art plastique où je... Je regardais juste comme... Bien, une amie, là, tu sais, comme une autre... Une fille, là, une petite fille. Bon. Je sais pas comment l'appeler. Bien, puis... Puis je me disais comme... Ah, j'aimerais tellement être elle, comme... J'aimerais vraiment être elle. Elle a tellement l'air heureuse, comme... Puis genre... Je sais pas, là, tu sais, ça a pas l'air compliqué, tu sais. Puis moi, je même... Tu sais, ça a toujours été un peu compliqué, mais... Tu sais, je dis... Je suis pas jamais heureuse, vraiment. Non, non, non. C'est juste que, mettons, tu sais, il y a des gens qui ont le bonheur facile, il y a des gens pour qui c'est plus un travail de tous les jours. Puis en vieillissant, si t'as la volonté de le faire, tu peux trouver, genre, l'équilibre qui fait que t'es capable de faire comme... Voyons, arrête d'être... Tu sais, tu chasses la négativité, puis là, tu... T'es capable d'aller de l'autre côté, puis c'est juste qu'il faut vraiment arriver à se connaître, tu sais, pour bien le faire. Mais là, je pense que je suis arrivé quand même là. Mais... Mais c'est sans fin comme travail aussi, j'ai l'impression, parce que moi, j'ai eu des micro-moments un peu comme toi, je fais, voyons, je me sens donc bien tout seul de ma gang, puis... Donc bien weird ou whatever. Puis là, maintenant, c'est comme... Juste d'accepter, commenter. Puis là, il y a des micro-moments où on dirait que t'es comme, ah oui, OK, oui, je suis de même. Puis là, déjà, il y a une espèce de... Il y a quelque chose qui se dépose, puis t'es déjà mieux avec les autres. Moi, c'est beaucoup être capable de nommer les affaires. Maintenant, je fais, ah, mon Dieu, OK, là, je me sens de même parce que telle affaire, OK, ouais, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de... La maturité qui rentre, puis l'expérience, mais j'ai l'impression que c'est non, tu sais, ça va jamais arrêter, tu sais. Bien oui, mais tu sais, ce serait quand même naïf de croire qu'il y a un moment où tu règles quelque chose. Tu sais, c'est comme un... Tu sais, le deuil, tu sais, comme tu règles pas, c'est juste que t'apprends à, tu sais, à dealer. Oui, à vivre autrement. C'est ça, tu sais, fait que c'est comme un peu, j'ai l'impression que c'est comme ça dans... Un peu dans tout, là. Bien, puis en plus, c'est que je pense que ton unicité t'a complètement amené là où tu es, tu sais, dans ton art. Oui. Mais qu'en effet, dans... Récemment, je suis allé voir une neuropsy, OK, parce que justement, j'étais comme, ah, je fais-tu un type de douance ou quelque chose? J'ai-tu quelque chose? Est-ce que je suis... Est-ce que je suis douée ou quoi? Est-ce que je suis douée ou quoi? Parce qu'il me semble que je suis sick, genre. Wow. Puis, c'est parce qu'en fait, le point de départ, j'ai reçu une neuropsy ici, Marianne Bélanger, qui parlait de la douance. Puis là, au début, la conversation, c'était bien smooth, tu sais. Puis je pensais beaucoup à des membres de ma famille puis tout ça, par rapport à ça, quand elle parlait. Fait que je posais mes questions plus en fonction de ça. Puis là, à un moment donné, plus la conversation avance, plus elle me prend en exemple. Puis là, je suis comme, coudonc, ça partait-il de moi? Et entrer dans ta taille et tout. Puis là, elle est comme, non, 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 mais juste, ça pourrait être cool que tu essayes ça, tu sais, c'est juste voir, tu sais. Puis j'étais comme, OK, ça reste de même. C'était comme une consultation. Tu sais, je pense pas qu'elle aimerait qu'on dise ça, fait que je veux la protéger en disant non. Mais elle a été super fine, très attentionnée pour faire, hey, ça pourrait être le fun que tu checks ça. Dans le sens, ça pourrait être un exercice intéressant à faire, une neuroévaluation. Et là, finalement, ma soeur a écouté le podcast, ma soeur est allée le faire. Elle, son mari, puis les enfants sont comme devenus dans une espèce de processus, puis tout ça, puis ça leur a fait beaucoup de bien. Fait que Laurie, elle était comme, hey, je pense que ça pourrait être cool que tu le fasses, tu sais. Fait que je l'ai fait, puis je n'ai pas eu le résultat encore, mais j'ai juste réalisé, c'est juste, en tout cas, on a dit quelque chose que tu ne veux pas dire. Non, mais je ne sais pas comment le dire, c'est juste, ça me fait rire parce que je ne pense pas que j'en fais finalement. Fait qu'on dirait que j'ai juste réalisé que j'étais désagréable, tu comprends? Mais ce qu'elle m'expliquait, elle est comme, tu sais, il y a beaucoup d'affaires, le fun dans ta vie qui fait que le quotidien est dole à chier pour toi, mettons. Fait que ce n'est pas tant que tu n'es pas capable de faire les affaires, c'est juste que quand ça ne t'intéresse pas, tu es vraiment démotivé. Eh bien, le quotidien, c'est plate. Oui. Fait que, tu sais, mais après ça, je suis comme, ah, je me mets à ramasser mes feuilles puis je capote puis là, j'en parle à tout le monde puis je suis comme, ah, dans le fond, je suis full capable de le faire, c'est juste qu'il faut que... Mais il y a peut-être de quoi avec les feuilles, parce que moi aussi, c'était vraiment fort. C'est vrai, c'est facile. C'est tellement... Moi, il y a eu un moment là où j'étais comme, c'est tellement concret comme travail. Tu sais, mettons, moi, quand je pense à mon prochain spectacle, je fais, ah mon Dieu, j'ai vraiment peur parce que je suis tout seul et il faut que je trouve tout plein de bonnes jokes qui n'ont jamais été dites et qui me ressemblent. Mais là, c'est beaucoup de pression. Oui. c'est aussi, tu sais, comme notre quotidien, c'est aussi un peu, il y a toujours un peu de ça, tu sais, de comme, si tu veux continuer à faire ce que tu fais, tu dois comme, te surpasser. Oui, exact. Fait que tu es toujours, il y a toujours quand même ce truc-là à quelque part, tu sais, qui fait que, c'est quand même de la pression, tu sais, il faut comme l'oublier à un moment donné puis dans ces moments-là où tu l'oublies, c'est comme, OK, c'est plus facile d'être léger. C'est ça. Mais c'est vraiment un travail, tu sais, dans la création, j'ai lu un livre de créativité, un tout petit livre écrit par John Cleese, un des gars des Monty Pythons, tu sais, puis qui est un groupe d'humour anglais, ben sick, puis lui, il était ça, il parlait beaucoup de playfulness, il faut être joueur quand tu crées, tu sais. Je trouve qu'en musique, j'ai l'impression que, justement, tu sais, je pense que ça peut être aussi ardu, voire même plus parce qu'il y a plus d'éléments, mettons que dans une joke ou dans... Mais après ça, il y a un affaire où c'est comme, on va juste jammer, tu sais, puis comme, un peu comme, tu sais, on l'a pas aujourd'hui, mais Chris, on a joué, il y avait de quoi de fun. J'aimerais ça, moi, jammer. Ouais? Ça a l'air... Moi, je jamme pas. Non! Asti, que ça a l'air de fun, jamais, hein? OK, ça, ça... Part de quoi? Asti, que ça a l'air de fun. Avec genre, tu sais, la bière. Oui! La bière. Ouais, ouais. Non, tu jammes pas? Non. Mais des fois, tu pars-tu sur ton piano ou t'es comme... Ben oui, non, mais... Tu jammes tout seul? Tu sais, je joue du piano. Ouais. Mais tu sais, j'appelle pas ça jammer quand tu joues tout seul. Ouais, oui, tu peux... Mais je peux jammer à deux des fois, mais comme... C'est pas... Ça fait pas partie de tant que ça de ma vie, mais un truc drôle qui est arrivé un jour, tu sais, dans les festivals canadiens, faux canadiens, tu sais, ils considèrent que tout le monde peut jammer ses touts. Fait que là... Il y a des plateaux... À chaque fois, des plateaux, t'es obligé d'y aller, puis c'est comme... Tu sais, mettons, plusieurs personnes qui sont programmées au festival, puis là, on va tous jammer la toune d'un de l'autre, un à celui de l'autre, fait qu'ils donnent des accords, puis là, OK, on jamme la toune, on essaie de la... Tu sais... Imagine à quel point c'était impossible avec mes tounes. Ah ah ah! Les ferrofus de fleurs, tout le monde. On y va. Mais ça, c'est la plus facile. C'est vrai? Ben oui, mais comme... Tu sais... Puis là, tu sais... Puis genre, moi-même, j'étais pas... Tu sais, comme tu me dis genre des accords, OK, mais comme... Je suis pas un house band, moi-là, tu sais comme... Non, c'est ça. Fait que là... Tu sais, je me donnais des accords, puis je débranchais mon piano, puis je faisais comme... Ah ah ah! Fait que tu jouais... Personne... Il ne voyait que du feu. T'étais un personnage. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens, t'étais juste comme... Tu le vivais, mais tu le faisais pas. Non, mais tu sais, Tu survivais à ce moment. J'ai fait mes tunes, puis là, j'étais comme... J'espère que... Ça se passait pas, là. Mais tu sais, j'étais comme... J'ai affaire au complet, puis bon, ça va être ça, ça va être fait. Mais après, moi, il fallait que je joue sur les tunes des autres, puis là, j'étais comme... Je suis pas capable de faire ça, c'est pas comme mon skill de musicienne. Fait que j'étais juste comme en arrière, parce qu'à un moment donné, il y avait comme Radio Can qui filmait un peu. Je m'étais mis comme avec un clavier en arrière de tout le monde, genre à côté du drum, puis là, j'ai juste comme débranché le... Ah, il y a une fois que je faisais une de mes tunes, le soundman avait même pas l'humé la voix. Fait qu'on entendait pas la voix. Non! Tu sais, genre un soundman de folk canadien. En tout cas. Ça ressemble à quoi? Mais c'est le fun, là. C'est le festival-là. C'est juste que ça marche pas que ce segment-là n'est peut-être pas pour tout le monde. Mais non, c'est clair, là. C'est clair. Les festivals au Canada anglais, ça ressemble à quoi? Bien, c'est beaucoup des... Bien, c'est de mon expérience à moi parce que... Tu sais, on y va pas tant que ça. C'est un peu triste, dans le fond, comme à quel point il y a genre un fossé, là, entre le... Tu sais, on va en Europe, on va au Japon. Toujours au Japon, toi? Oui. Hein? Mais pas beaucoup, là. Mais... Mais quand même, tu as joué au Japon. Oui. Comment ça s'est fait? Je m'en souviens plus comment ça s'est fait, mais on était programmés dans un festival. Puis là, on est allés comme deux semaines. C'était une... Apparemment que c'est cycle, le Japon. Bien oui. Moi, j'ai... On était supposé retourner, là, tu sais, ça fait deux fois que c'est annulé à cause de la pandémie encore. Mais... Bien oui, c'est fou, là. C'était comme... C'était une expérience tellement extraordinaire Puis là, là-bas, tu jouais où? Extérieur? Dans un bar? Une salle? Il y avait un spectacle extérieur puis un spectacle dans une salle, mettons, club soda, genre, en termes de capacité. Puis la crowd, était-tu sick? Bien oui, là. Mais tu sais, c'est comme autre chose, quand même. ils ne sont pas comme... Mais... Mais ils sont très... Bien, en tout cas, je pense que ça doit être des francophiles. Tu sais, je ne sais pas, c'est comme mystérieux en même temps. Oui. Mais moi, je vais voir des shows puis je ne comprends pas nécessairement la langue qui est chantée, des fois, puis j'apprécie la musique. Fait que je me dis, ça se peut. Tu sais, ça se peut aussi, comme de notre sens aussi. Mais oui. C'est comme... Je pense qu'on est... On est très... Bien, les francophones, on est très comme... gênés de notre langue. Puis, tu sais, même les francophones qui en parlent anglais, on essaie de camoufler notre accent alors que, peu importe, tu sais, il y a un espagnol ou n'importe qui ou un anglophone qui parle français, tu sais, on trouve ça tellement cute puis beau comme quand ils ont leur accent, tu sais, puis qui dit un peu d'où ils viennent, tu sais. puis nous, on est comme... Puis, oui. Puis, on est très comme dans le monde francophone mais je pense que, tu sais, en tout cas, j'ai l'impression que ça se pourrait de sortir plus, mais... Bien oui. Ce n'est pas moi qui va... Peut-être que tout ça va passer par toi, Claude. Moi, je... Toi qui joues au Japon. Oui, je vais comme... Non, c'est ça, mais c'est quand même... Mais genre, quand tu es arrivée sur scène, tu parlais-tu en anglais? Non, je parlais japonais tout le long. C'est ça? J'étais impressionnante, là. Bien, je n'ai pas beaucoup parlé, là, c'était comme... C'est ça? Oui. Je ne parlais pas beaucoup. Tu faisais-tu ton show complet? Oui. Tabarnan, c'est malade, t'as joué au Japon. Oui. Bien là, ça commence à être... Plus tu le dis... Non, mais tu réalises-tu, je veux dire, le crime? Oui, mais là, oui, oui. Moi, le plus loin, j'ai joué, c'est Shibugamo. Oui. Puis genre, Edmonton. puis j'ai failli pas me rendre. Hé. T'sais? C'était-tu le fun, Edmonton? Je pense que oui. Oui, oui. Pour vrai, oui. Oui, c'était vraiment le fun, en fait, parce que je ne sais pas si toi, tu vis ça en tournée. Je pense que c'est plus au Québec. Et mettons, moi, j'ai joué comme une ou deux dates en Ontario, mais plus tu vas loin, plus les gens sont comme, merci d'être venu jusqu'ici. puis c'est comme... Mais surtout dans les communautés francophones au Canada, oui, ils sont toujours très... C'est sûr. Fait qu'à Edmonton, c'était ça, c'était comme, aïe aïe, merci tellement d'être venu faire un spectacle, tu sais. Fait que l'accord était très, très, très généreux, c'était vraiment le fun. Mais ça avait été super compliqué, parce que la veille, c'était juste pour rire qu'ils organisaient ça, ils organisaient souvent des spectacles un peu partout dans la francophonie au Canada. Puis la veille, c'est à l'époque que j'animais au jockey encore, fait que ça devait être en 2015 ou 16. Puis le lundi soir, je suis au jockey, le bar où j'animais la soirée du monde. Puis Niamh était là, un autre humoriste. Puis il était lui aussi sur le show quand je lui en avais à faire à Edmonton. Puis j'étais comme, d'où as-tu ton billet d'avion, toi? Parce qu'on part de même, j'ai pas de billet. Il est comme, ah ouais non, rends-toi, tu sais, oui, oui, tu vas l'avoir, mais tu vas voir, on va se rejoindre, puis tout le monde va partir en même temps. Puis là, je suis comme, OK. Puis là, ma soeur m'envoie les trucs, puis finalement, je réalise que j'ai voulu réserver avec un de mes amis pour qu'on soit assis à côté avec Alexandre Pisaillon, un autre humoriste. Puis il est comme, hey man, on n'est pas sur le même vol. Puis là, je suis comme, OK. Fait que finalement, j'étais tout seul sur mon vol, mais c'est un genre de show où il y a comme, c'est supposé être un peu party, t'es supposé être comme un peu avec 20, 30 humoristes. Moi, je suis tout seul. Je pars plus tôt ou plus tard. Je pense que je suis parti avant eux autres, mais finalement, j'avais un layover. Là, j'ai manqué mon layover. Fait que, j'étais à Calgary, j'étais pogné, puis j'ai vraiment failli faire, hey, je vais juste reprendre un billet vers Montréal. Genre, ça fait deux jours, je suis parti, esti, voyons, je reste dans le même pays comme tu avais. C'est compliqué. C'est super compliqué. Puis là, tout le monde me cherchait là-bas, mais là, mon téléphone, en tout cas, fait que finalement, je suis arrivé comme, super tard, le lendemain, répétition, fais le show, puis le lendemain matin, je repartais. Je connais un hôtel d'Edmonton. Mais c'est ça, on tournait beaucoup, à moins que tu retournes dans les villes plusieurs fois après. Tu sais, tu passes rapido quand même. Oui, oui, absolument. Ah, mais c'est quand même cool. En Europe, est-ce que ça, c'était quelque chose que t'aspirais, genre, à aller jouer en Europe? oui, quand même, oui. Bien, comme super rapidement, je m'étais trouvé un boucard aussi, en Europe, puis comme on a vraiment beaucoup tourné, c'était comme, bien, c'était beaucoup, là. Oui, c'était intense, mais, puis, oui, mais c'était comme, pour moi, clair que je voulais faire un peu les deux en même temps. Mais c'est dur de faire les deux en même temps, parce que tu fais juste, juste être sur la route tout le temps avec les mêmes personnes, tu sais. Oui, oui, c'est quand même, bien, un travail, mais c'est bien parce que, tu sais, tu travailles sur toi aussi, puis genre. Vous êtes combien sur la route? Bien là, on était sept. Oui, on était sept, tu sais, dans une vanne, on couchambrait tous, puis, tu sais, c'était comme, c'est ça, là, puis on fait de la route, des trajets qui n'ont pas d'allure, soundcheck, les soundcheck en musique, c'est quelque chose, c'est tellement long, c'est juste l'installation, après, tu commences le soundcheck, puis jusqu'à la fin du soundcheck, tu n'as presque pas le temps de manger, tu fais le spectacle, après, des fois, il faut que tu refasses trois heures de route pour aller dormir plus proche de l'autre place, c'est vraiment sportif, c'est vraiment... Surtout pour quelqu'un qui chante, je ne sais pas, toi, moi, mettons, à partir du moment où j'ai commencé à faire beaucoup de spectacles, je suis devenu super conscient de ma voix, parce que moi, dès que je suis fatigué, c'est la première affaire qui part, si je suis un peu fatigué, juste à matin, je suis comme, ah, j'ai la voix un peu rôde, c'est vraiment, je suis devenu très conscient de ça et je ne chante pas, tu sais. Mais moi, je n'ai jamais eu de problème avec ça, jamais, même quand j'étais comme malade, tu sais, comme j'arrivais, puis il y a comme l'adrénaline faisait que là, ça marchait, mais ça m'est arrivé une fois, il y a comme un an et demi ou deux ans, peut-être, que j'ai comme perdu la voix juste avant le show, mais ça ne m'était jamais arrivé. Mais j'étais enceinte, fait que peut-être ça avait comme rapport, mais comme, ça m'est arrivé une fois, puis, mais tu sais, personne ne s'est rendu compte de rien, mais moi, je savais que je ne chantais pas comme à mon max, puis j'étais comme, ah mon Dieu, ça me faisait capoter. Mais c'est un talent que je trouve tellement extraordinaire, quelqu'un qui chante bien, je suis comme, ah mon Dieu, que ça a l'air le fun. Je serais la personne lourde qui chante, tu sais, genre t'es dans un bar puis t'as tout une part puis je ferais comme, je m'en crée, si je suis capable de chanter, je la chante, mais là, vu que je ne chante pas, moi, les gens qui font ça, je les trouve un peu lourds. Moi, j'adore ça. En fait, je sais, quand j'étais enfant, le karaoké ou comme des chansons de camp ou tout, moi, je trouvais ça tellement drôle puis le fun, le monde qui chantait comme tout croche, puis fait que j'étais gênée de chanter parce que moi, je chantais juste. Oui, c'est ça. Puis là, je suis comme, c'est plate, tu sais, je n'avais pas envie de chanter. Mais non, moi, je trouve ça vraiment, tu sais, c'est les meilleurs, c'est pas dans le fun de quelqu'un qui est bon au karaoké. Non, c'est ça. OK. J'aime même mieux comme quelqu'un qui est comme un personnage, tu sais, qui sort d'où cette personne-là puis qui est juste comme, je ne sais pas, c'est tellement, j'aime tellement ça, ces moments-là. ça manque quand même de voir comme des personnes que tu ne croises pas dans le quotidien parce que tu n'es juste pas dans le même espace. Oui, dans le même espace. Puis mon Dieu, un bar karaoké, c'est vraiment un bon lieu pour rencontrer du monde que tu ne croiserais jamais. Ben oui. Le bar karaoké dans le village, j'ai oublié le nom, l'affiche est rouge, la devanture est rouge. Chris que c'est le fun, cette place-là. C'est vraiment, vraiment cool. Je me souviens la dernière fois. Ce n'est pas ton anecdote. C'est parce que je vais être vraiment frère avec toi. À un moment donné, je pense que ça faisait très longtemps. C'est... 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 Non, mais je vais savoir dans un moment donné où les propriétaires étaient super contents que je sois là et c'était super gentil. J'étais avec des amis et on s'est vraiment bien amusés. Mais ils nous ont offert plein d'alcool. Puis moi, à un moment donné, j'ai juste réalisé que je cognais des clous sur la banquette. Puis on dirait que tout ça est arrivé en même temps et je suis comme, je peux-tu compter ça? Je suis comme, whatever. À un moment donné, j'ai juste entendu, yo! Puis j'ai fait, ah mon Dieu, il faut que je parte. Je me suis juste réveillé. Je me suis fait, je ne peux plus être vu en train de m'endormir d'un bord de karaoké. Mais c'est cool. Moi, je me souviens, à un moment donné, j'étais vraiment saoul dans un truc de karaoké puis mon ami chantait. Puis j'étais juste comme, beaucoup trop, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais trop chaud d'ail. Puis j'étais juste comme, t'es vraiment bon! Puis là, t'es en train de chanter, là! Puis là, j'étais comme, j'allais raconter, j'étais, c'est tellement gênant! Puis j'étais comme, t'es tellement bon! Il était comme, il était comme, Oh mon dieu! Là, des fois, je ne connaissais même pas la toune puis j'étais comme, t'es tellement! Aïe, aïe! J'espère vraiment que je chantais une toune en plus pas cute pantoute, là, tu sais, genre... Ça devait être genre l'himbiscuit, là. Oh wow! Ça me vise les paroles! Oh wow! Des beaux moments de vie, là, de pureté, là. Astique, c'est hot! Astique, c'est hot! Mais, ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, je pense que tout le monde peut arriver à chanter extrêmement bien dans la vie. Tu penses que ça se peut? Oui, je pense que tout le monde, bien, jusqu'à preuve du contraire, a quand même le potentiel. Fait que t'es capable de... Ah ouais, c'est un muscle. Bien, je pense. Je pense que oui. Fait que, mais par contre, tout le monde ne peut pas avoir le même range, donc dans ton range, à toi, tu peux... J'imagine. I guess. J'ai comme un petit rêve enfoui, caché, d'être un... Bien, pas si caché que ça, mais d'être un rapper, mais je sais que je le ferai jamais, puis ça me va correct, tu sais, dans le sens où... Mais je trouve ça bien cool, la musique. Je trouve ça très, 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 très nice. Moi, je trouve ça cool, les rêves aussi. C'est ça? Ah, c'est que t'es fine. Oui, bien merci. Ça, je pense encore à l'Umbiscuit. Ça me fait plaisir. Fait que là, de ce temps-là, maintenant que ton show est fait, c'était comme ton projet que tu menais depuis un an un peu, tu sais, à différents niveaux, que ce soit dans ta tête, puis là, finalement, c'est devenu réalité. Là, qu'est-ce que tu fais? Ben là, quoi? Je suis... Ah, OK. Bon, ben, il y a des spectacles. Audrey, comme, attention à ce que tu disais. Hein? N'oublie pas qu'on a des trucs à vendre. J'ai un chandail sur mon site. Yo, il y a de la merch, la gang. La merch. By the fucking merch, OK? Ben là, ce que je fais, ben, je vais commencer, je vais commencer le projet dont je te parlais plus tôt de musique, de film. Ça, tu fais ça où? As-tu un studio à toi? Tu travailles-tu avec... Oui, j'ai un petit studio. À la maison? Je fais mes maquettes. C'est pas là que j'enregistre comme finale. Ouais. Tout. Fucking cool. Oui. Petite pièce chez vous. Ouais. C'est beau, un studio. C'est tout le temps beau, un studio, je trouve. Ouais. Ben, même s'il est là, il y a quelque chose de cute là-dedans, de comme, la personne des fois va là puis elle fait des affaires. Non? Ben, peut-être. Je pense juste, je vois juste le mien en ce moment. Tu dois être bonne pour décorer, je peux pas croire, c'est sûr que ton studio est beau. On est-tu rendus là? On est rendus là. Bon, moi, je te mettrais un petit... Juste vert, juste une face du mur, juste vert, un côté, complet, avec des pierres. Avec des pierres? Des pierres, avec d'énergie dedans. Oui, des pierres qui changent de couleur selon ton humeur? Très blonde et légale. Très blonde. Non, mais tu sais, il y a des bagues qui font ça avec des pierres que... Oh, hé là, ta pierre est noire, ça va-tu? C'est vraiment le fun ça. Non, je... Je sais, j'adore ça. Moi, je m'ennuie des colliers d'amitié. Ça, c'est cool encore aujourd'hui, je pense. Mais ça existe encore? Ben oui, ça existe encore. T'as-tu écouté Friends? Non. OK. Ben, je ne contrerai pas l'anecdote. Mais... Ça serait mal à l'air que c'est juste une question isolée qui n'avait pas rapport. T'as-tu écouté Friends? Non, OK. Ouais, non, les trucs d'amitié, c'est nice. Mais c'est vrai, les colliers d'amitié, mais je pense, c'est juste qu'aujourd'hui, ce sont peut-être de meilleurs... C'est que les trucs reviennent. C'est cyclique. Des affaires que quand on était ado... T'étais comment ado? Est-ce que tu voulais être cool? Est-ce que tu voulais... Est-ce que c'était... C'était-tu une affaire être cool dans la vie pour toi, Jean? Parce que ça me fascine comment c'est encore un thing. Je ne pense pas, non. Ben, tu sais, moi, j'ai grandi en Gaspésie, à Saint-Anne-des-Monts. Je n'ai pas souvenir que le monde voulait être cool. Le monde était juste... C'est bizarre, hein? Parce que... Ben, on est loin de Montréal aussi, là, puis tu sais, toutes les modes et tout, je ne sais pas. J'ai l'impression que... Ce n'était pas un... Moi, j'avais hâte de m'en aller, mais... Déjà? Oui. Mais c'est juste parce que j'avais des intérêts qui... Tu sais, que ça se passait moins là, mais tu sais, c'est comme... Tu sais, j'adore la Gaspésie, puis ça me place précieuse dans mon cœur. Mais... Mais pour réussir dans ton milieu, il fallait... Ben, je n'étais pas encore... Je ne pensais pas encore que j'allais faire de la musique nécessairement dans la vie, là. C'est juste que... Tu sais, moi, je pense que j'aurais été... Mettons, si j'avais... Ben, comme... J'aurais aimé aller au théâtre, plus. Mettons, tu sais... Mettons... Tu sais, quand on lisait un livre, là, dans la cour, là, c'était mal vu, là, fait que... Ah, ouais, ouais, ouais. À cette époque, je ne sais pas, peut-être que ce n'est plus comme ça, là. Je pense que... Oui, bien, assurément que maintenant, tout est... Le monde est beaucoup plus petit aujourd'hui, là, à cause d'Internet, puis tout, là. Fait que, je pense que ça a changé un peu, peut-être pas complètement. Tu le saurais mieux que moi, là, mais... Où tu avais été mis en contact avec le théâtre? À l'école? Non, parce qu'il n'y avait pas de théâtre à l'école. Fait que comment tu savais que tu aimais ça? Bien, j'aimais... Il y avait de l'impro à télé. Mettons, moi, j'aurais aimé ça faire de l'impro, t'sais. T'en as jamais fait? Non. Moi non plus. Non? Puis je me suis... Moi, la LNI à la télé, je m'en souviens, là. Ben oui. Vraiment, vraiment. Moi, je pense que dans une autre vie, j'aurais été une ado très impro, en fait. Puis, t'sais, tu peux pas commencer de l'impro à 30 ans. Non, c'est ça. Parce que... Hey, il y a un de mes amis qui a fait ça, par contre. Ah oui? C'est le propriétaire de Poché Fils, Anthony Vendram, il est venu au podcast, je pense, comme au début. Un bon boy, genre UDM, il a joué pour les carabins au foot, puis ça, il a parti sa business. Oui, j'adore ce gars-là, d'ailleurs, on a retrouvé son élastique. C'est moi qui a ton élastique. Mais Anto, à un moment donné, c'est un gars qui a fait full, je sais pas, plein de réflexions par rapport à la vie, par rapport à lui, par rapport à sa vie, puis à un moment donné, il a fait comme, hey man, moi je veux faire de l'impro. Puis, il a juste commencé à faire de l'impro. Ah, mais c'est admirable, c'est cool. C'est fucking admirable. Fucking admirable. Mais moi, ça a été la même chose. As-tu déjà été voir là, Lénie? Oui, j'ai vu de l'impro un peu, oui. Mais même dans d'autres ligues. Quand t'es arrivée à Montréal? Prête et... Ben, même dans les dernières années, un peu. Mais, ouais. Ben, j'adore voir l'impro, mais en même temps, je pense que j'aurais aimé ça en faire, là, je sais pas. Persoidée que t'aurais été bonne? Ben, peut-être. Je sais pas. Peut-être que j'aurais été fourrie aussi. Sauf qu'au moins, j'aurais comme eu mon expérience de, t'sais, quand tu commences au secondaire, c'est cool, parce que tes erreurs, t'es fait, t'sais, puis t'sais, t'sais, mais... Moi, je l'ai faite, j'ai faite l'impro, en fait, en réalité, j'ai faite 4 games dans ma vie. J'ai fait un cours du soir à l'école de l'humour quand j'avais 16 ou 17 ans, j'en ai fait deux, en fait, je pense que c'était le deuxième, fait que maintenant, j'ai 17, et dans ce cours du soir-là, j'ai rencontré Christine Marancy, et ça, c'était bien avant qu'elle et moi, on soit déjà humoristes, puis là, ben finalement, elle était déjà fucking bonne en impro, puis elle était déjà hilarante, Christine, parce que c'est ce qu'elle est, t'sais, puis ça avait cliqué, on était devenus amis, puis j'y avais dit ça, j'étais, j'aurais tellement aimé ça faire de l'impro, t'sais, mais moi, je joue au foot à ce moment-là, fait que j'étais, ben je peux pas faire les deux. C'est bien le foot. C'est bien le foot, il n'y a pas à dire. Ah, ben le foot, c'est bien aussi. Ah, ben du coup, le foot, ça fait bouger, quoi. Voilà. Mais c'est ça, il y avait pas, je pouvais pas vraiment faire d'impro, puis là, ben finalement, je suis rentré à l'école de l'humour, puis après ça, je me suis mis à faire des shows, mais avant ça, avant que je rentre à l'école de l'humour, pendant que j'étais à l'école de l'humour, je pense, Christine m'appelle un moment donné. Ah, Jay, c'est Christine, mais ça fait comme deux, trois ans qu'on ne s'est pas parlé, je suis comme, hein? Ouais, Christian Marassi, j'ai comme, ah oui, ça va, tu veux-tu encore faire de l'impro? Ben, je ne sais pas pourquoi. Il y a une ligue à Drummond qui se part, puis on aurait une équipe, il nous manque un joueur, viens donc. Je suis comme, et j'étais très naïf, j'ai fait, OK. Puis, je me suis ramassé avec, tu sais, Christine et trois inconnus super gentils dans une voiture à descendre à Drummond un vendredi soir alors que j'ai comme 19 ans ou 20 ans, tu sais, tu es supposé être au Café Campus ou je ne sais pas quoi, moi, c'est comme, non, Drummondville à soir, on le fait, puis je suis arrivé là, il n'y a pas grand monde dans la salle, terrorisé, terrorisé, j'ai peur, puis tout le monde a été tellement gentil, Christine, ou notre capitaine, Jason, qui s'appelait Débien, si je ne me trompe pas, un hostie de jouer en impro, puis il est allé voir l'autre équipe, il me disait, hey, c'est sa première game, tu sais, fait que juste soyez, soyez chill, tout le monde a été smart avec moi, comme tout le monde, même que j'ai eu, dès qu'on arrivait dans le caucus, puis c'était comme, ah, je ne sais pas c'est quoi qu'il a dit l'arbitre, comme je ne sais pas c'est quoi le truc, le format, puis il était comme, c'est toi qui y vas, puis c'était juste comme, il m'expliquait, ah, dans le fond, une minute, c'est toi qui poses des questions, une minute après, c'est l'autre qui pose des questions, go, ok, puis finalement, c'était mes meilleures impros, gros guillemets ici, c'était mes moins pires, disons, mais ça a été vraiment un affaire de fun, puis tu vois, un peu plus tard, à un moment donné, il y avait, à Granby, j'avais fait une game, c'était comme, une équipe d'humoristes contre des improvisateurs, et après une période, j'étais comme, on peut-tu faire du stand-up, tout le monde, on peut-tu, j'étais juste tellement pas bon, là aussi, fait qu'à un moment donné, j'étais comme, ben là, je peux faire un numéro à la fin, mais on dirait que ça ne me tente plus d'y aller, j'ai peur, mais c'est tellement impressionnant, je trouve des bons joueurs d'impro, ben oui, c'est, je comprends, je pense que ce serait un cauchemar pour moi que tu me pitchais là, ah, c'est-tu que c'était peur, c'est horrible, à un moment donné, on avait, un prof à l'école secondaire, nous avait amené voir la LNI quand j'étais en sondaire 4, ou 5, peu importe, puis, c'était égalité, donc il y a eu une période de prolongation, et je me souviens que la prolongation, c'était une impro de 15 minutes, et ça a été réel bossé, et une fille qui était dans l'autre équipe, que j'oublie c'est qui, et pour vrai, à ce jour, je suis ému de cette impro-là, genre c'était littéralement un court-métrage, c'était des gens qui s'enfuyaient de prison, puis qui trippaient sa lutte, puis les, en tout cas, c'était là, j'étais, ça m'a pris du temps, comme je suis parti du théâtre, puis c'est comme, j'étais à l'envers de comme, non, il y a des impros, impressionnantes, là, tu sais, c'est que c'est badass, je trouve ça tellement dommage, que ce soit pas devenu comme, un truc, en soi, genre, un art à part entière, un métier, tu sais, ben, c'est pas un, à moins que je me trompe, ben, il y a comme, il y a peut-être trois ou quatre personnes au Québec, j'imagine, qui gagnent leur vie avec ça, tu sais, mais en Europe, c'est gros, non, t'as-tu été voir des games en Europe? Non, mais je sais que, ouais, il y a comme des tournois et tout, c'est presque plus gros, je pense que, ouais, il y a-tu des gens qui, là-bas, c'est comme, qui gagnent leur vie avec ça, plus? Je sais pas, mais je sais que quand j'ai des collègues ou amis qui vont jouer là-bas, genre, le mondial d'impro est là-bas, si je me trompe pas, puis ils sont tout le temps comme, man, c'est malade, on joue devant des mille places, puis c'est sold out, puis les équipes du Québec, habituellement, sont fortes, là, fait que c'est vraiment quelque chose, je pense, là-bas. Mais tu sais, ça se passait, l'impro à la télé, quand même, ça se passait, quand même. Big fucking time. Moi, j'adore ça. Je sais pas si ça se passera encore, mais je pense que oui. J'adore ça. ça serait fou, là, moi, je trouve que, c'est, en tout cas, tu sais, à l'époque, je me souviens que, j'avais, tu sais, j'essayais de regarder s'il y en avait, là, tu sais, c'était comme, c'était quelque chose qui, qui avait vraiment mon intérêt. Tu regardais s'il y en avait où? Bien, quand ça passait à la télé, là, quand on était petit. Oui, oui. Tu sais, c'est tellement culturel, tu sais, c'est tellement comme, bien, c'est, très, bien, ça a été, oui, inventé ici. C'est un beurre gravelle. Exact. Oui, ça. J'adore que tu t'es mouillé à dire son nom, mais au milieu, ah, tu te confirmes ce que je suis en train de dire. Mais, oui, oui. Mais des fois, on n'est pas bon avec notre, bien, sauvegarder les beaux trucs qu'on a fait, peut-être, les mettre en valeur le plus possible. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, je, bien là, parce que je t'es rendue dans le patrimoine, là, c'est peut-être un peu trop loin, mais dans le sens que moi, je suis vraiment sensible au patrimoine comme, parce que j'aime l'architecture, tu sais, les vieux trucs, puis je suis comme sur un groupe où ils disent comme les trucs qui vont être détruits, les trucs à sauver, là. Oui. Puis, ça me fait, tu sais, ça me fait toujours, je suis toujours révoltée, là, quand je vois, tu sais, tu sais, bien, un truc centenaire, comme, un immeuble centenaire qui appartient maintenant à la ville parce que c'est abandonné et la ville le laisse se dépérir jusqu'à ce qu'il soit dangereux pour qu'ensuite, on puisse le démolir puis construire un truc en carton par-dessus, mais, c'est ça, peut-être ça n'a pas rapport avec l'impro. Ben non, ça a full rapport, je comprends, mais le plus, c'est que je suis un peu comme ça aussi parce que, tu sais, je respecte beaucoup, tu sais, moi, ce qui m'a marqué, mettons, c'est quand j'ai joué au Grand Théâtre de Québec, ça m'a vraiment frappé, genre, quand je joue au Métropolis, chaque fois que je vais dans un théâtre puis que je vois à Sept-Îles, ça m'a marqué, il y a beaucoup de vieilles affiches de shows sur les murs puis après ça, t'es comme, oh mon Dieu, voir que c'est à mon tour de jouer ici, tu sais, quelle chance de ça, tu sais, fait que, oui, je partage cette espèce de respect-là de l'ancienneté où, quand, tu sais, quand tu rencontres des, que, le matin, j'ai su que, Michel Louvain est décédé puis, juste comme Chris, je l'ai rencontré une fois, tu sais, ou en direct de l'univers spécial Nouvel An, tu sais, puis j'étais, on était du même côté backstage, lui et moi, puis, on dirait que j'étais comme, on n'entrait pas à la même place, fait qu'il était un peu loin, mais j'étais, mon Dieu, je suis backstage avec Michel Louvain, même, c'est complètement fou, vraiment, vraiment, complètement fou, puis à un moment donné, j'étais comme, amusez-vous, M. Louvain, tu sais, comme, oui, il faut, parce que, même après tout ce temps-là, ça reste, ça demeure stressant, tu sais, puis tu sais, c'est juste comme, c'était vraiment, je ne sais pas, tu sais, puis en effet, ce matin, quand j'ai vu ça, il y a seule espèce de, oh my God, tu sais, je ne me souviens pas de ne pas connaître Michel Louvain, tu sais, il fait partie complètement de l'histoire du Québec, tu sais, c'est vraiment quelque chose, il faut, il faut que l'impro devienne dans le métier, je pense. Bon, ben, on signifie, une pétition, on se fait. Avais-tu déjà rencontré Michel Louvain? Non. Non, jamais. Non. Ouais, juste une fois, c'est, ouais, c'est quelque chose. Qu'est-ce que? Mais là, je laissais ton moment, ben oui, on le vit, on le vit, Colin, on le salue. Quoi que tu veux faire? Ben, c'est parce que, tu sais, je me disais comme, mettons, pour toi, rencontrer Michel Louvain, tu sais, je me disais comme, c'est peut-être, c'est peut-être comme si je rencontrais comme Roy Dupuis. Sûrement. Non, mais il y a du monde de même, tu sais, moi, mettons, j'en reviendrai jamais que France Castel me connaît. Oui, je dis, hey, comment ça va? C'est France Castel. Elle est légendaire, tu sais. Je trouve ça, puis c'est pas que ça me rend moi mieux, c'est pas ça, c'est l'espèce de, ah, mais quelle chance de rencontrer cette personne, tu sais, je trouve ça cool, tu sais. c'est drôle, comme moi, j'ai un autre rapport avec ça, comme, on dirait que, tu vois, tu sais, j'ai jamais, j'ai jamais comme voulu avoir des, tu sais, aller voir un spectacle puis avoir un autographe. Non. Tu sais, comme, non, parce que je sais pas, on dirait qu'il y a comme une partie de moi qui aime laisser comme ça, genre, dans un autre monde. Ouais, le mystère un peu plus. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est ça. Fait que, tu sais, mes idoles, je veux pas nécessairement les rencontrer, tu sais. Je comprends. C'est comme, puis tout le monde demande toujours, ah, avec qui voudrais-tu faire ce collabos, tu sais, genre, tu sais, un idole que tu aimerais rencontrer, tu sais, je veux pas rencontrer, j'ai peur. Ouais, je comprends. C'est comme, je voudrais, c'est ça, genre, une autre dimension, mais c'est ça qui est drôle sur des plateaux des fois quand il y a plusieurs personnes, on dirait que t'as comme un lien, mais tu sais, c'est comme, ça appartient à quelque chose, tu sais, tu les connais pas, dans le fond, mais, puis il y a de quoi de, c'est ça, c'est comme briser une vitre, là. Puis toi, les idoles que tu veux, dont tu parles, c'est qui? Comme que tu veux, t'es comme, mon Dieu, je veux pas les rencontrer, tu sais, cette personne-là, je veux qu'elle demeure, cette entité-là, dans ma vie. Ben, tu sais, mettons Bjork, ou genre, ouais. L'as-tu déjà vu en show? Non. Est-ce que t'aimerais la voir en spectacle? Oui, j'aimerais beaucoup la voir en spectacle, c'est sûr. Ouais, ouais. Ben, tu sais, c'est ça, je sais pas, qui d'autre, j'allais dire des affaires pas, c'est pas bon. Non? Comment c'est pas bon? Non, je veux pas rentrer là. Ben, est-ce que, on s'était-tu comme, bon, OK, mettons là, on a donné, en direct de l'univers, quatre levacs, Mixmania, il était là. OK. T'avais aimé ça. Ça m'avait fait de quoi, là? Ben oui, je comprends. Ça m'avait fait de quoi? C'est quand même, tu sais, les personnes de Mixmania devaient être quand même heureuses de savoir comme, oh my God, Claude Pelgac, elle était fucking down de nous rencontrer, les gens. Ben oui, ben je sais pas, en même temps, je sais pas qu'est-ce qu'ils se disaient, je devais avoir l'air comme, je sais pas, mais ça, c'est l'adolescence, tu sais, c'est l'espèce de, je veux dire, ouais. C'est ça. Quelque chose de fort à l'adolescence, tu sais aussi, c'était gros, je pense. Je sais pas, je sais pas. Pour vrai, je comprends pas des fois, mon rapport avec les choses. À un moment donné, une émission de radio qui fait comme, allô, est-ce que tu voudrais faire une chronique sur Roy Dupuis? J'ai comme, ben non, là. Là, je comprends même pas moi-même, tu sais, comme mon rapport avec, genre, je comprends pas, mon rapport avec les filles de Caleb, fait que, laissez-moi. Ah, c'est que c'est drôle. Ça, on dira ce qu'on voudra. C'était-tu Rebecca? Ben oui, mais c'est sûr, c'était Rebecca, ben oui. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Tu sais, des fois, des choses qui nous intéressent dans la vie, mais on veut pas en parler parce qu'on se sent pas outillé pour le faire. Ouais, je comprends. Je comprends. Je me sens pas outillé pour parler de grand-chose et pourtant, je parle tout le temps. Mais en même temps, tu parles avec des gens outillés, des fois. Ben, tu sais, comme... Ça, c'est ça. Toi? La... Je t'écoute. Quand t'es arrivée à Montréal, t'es arrivée au cégep? L'université? T'es arrivée après le cégep, dans le fond. Je suis allée à l'UDM. That's it en quoi? En cinéma. Fuckin' A. Chris, en quelle année? T'étais-tu dans la classe à Dave Boccage? Je pense pas. Mais Dave, je pense qu'il faisait juste des cours. C'était un peu... C'était pas clair, là, son université. Ben, je suis restée comme trois mois. OK. Ouais, lui aussi, ça ressemble à ça. Ah, c'est drôle. Puis est-ce que... Tu connaissais-tu du monde à Montréal? S'étais-tu épeurante de venir ici? S'étais-tu cool? Juste là-dessus? Mes deux frères étaient ici. Mais non, je connaissais comme personne. Fait que... Mais rapidement, ben, j'ai commencé à faire de la musique un peu, puis faire des petits spectacles. Fait que... Assez rapidement? Ben oui, ouais. Comment t'as fait? Ben, dans le sens... Mettons, j'allais à... J'avais comme 18 ans, 19 ans. Puis là, je commençais à faire des genres de... Tu sais, j'ai créé une première toune, puis là, je faisais comme des petits concours, de trucs, des festivals de... Tu sais, d'émergence, là, dans lesquels j'ai rencontré plein d'amis, tu sais, comme... Qui sont... Demeuraient mes amis. Puis... Puis après, ben, je sais pas, tu sais, j'ai trouvé comme des gens avec qui jouer. On a fait... On a joué au Divan Orange, des trucs comme ça. Ça, ça a dû être... Quand ça a fermé, ça a dû... Ben, je trouve ça vraiment triste, là. Pour moi, c'était comme vraiment... Tu sais, comme important, en fait, tu sais, comme le Quai des Brumes, tu sais, c'est vrai pas que... Si le Quai des Brumes ferme un jour, je sais pas, là, s'il y a un problème. C'est juste tellement... C'est des lieux d'histoire qui sont tellement importants. C'est comme le commencement de... De tellement de musiciens, musiciens. C'est important, ces lieux-là, tu sais, c'est comme les... Tu... Ben, t'apprends sur ces scènes-là, tu sais, il faut des lieux comme ça pour apprendre. Ben oui, c'est clair. Ben, puis pour jouer, puis à n'importe quel moment. C'est aussi le fun que de regarder un spectacle en salle, moi, je trouve, d'aller dans des petits endroits comme ça, intimes. Ben, c'est parce qu'il se passe des choses qui se... Tu sais, moi, j'ai vu, mettons, les frères à quatre à l'époque de Pandaléon. Je pense que c'est que ça allait dire les frères à je parle. J'ai vu au barbouteille en 79. Non, c'est ça, puis tu sais, c'est comme, hey, t'as trois boys sur un tout petit stage, tu sais, mais c'est malade, tu sais, le bar est plein. Moi, j'ai fait des shows au Quilibrum. On avait amené une soirée d'humour, là. C'était tellement pas une place d'humour, puis ça se sentait dans... comme... T'avais juste... On jouait le dimanche soir, puis là... Juste Bernard Adamus qui rentrait, puis qui voulait aller, tu sais, boire au bar, mettons. Mon père, comme, il s'est passé 7 dollars ce soir, tu sais, puis là, juste les vieux routiers de bar, non, c'est ça, je viens tous les jours depuis 40 ans, genre, je ne vais pas payer 7 piastres pour aller boire au bar, puis comme... Mais, tu sais, c'était comme, tu sentais que, c'est comme, ah, on est d'une place fucking cool, mais on ne fait pas la bonne affaire, en ce moment, on est comme... Mais... dans Orange aussi, il y avait une soirée du mot qui était partie encore le dimanche soir, puis c'était comme, ah, pas tout à fait ça. Mais c'est des salles tellement cool, tu sais, puis là, on dirait qu'on... On le sait maintenant, je suis comme, si c'était à refaire, je ne referais pas une soirée du mot là. OK. Mais oui, c'est peut-être moins... Humour. Oui, mais ça marchait un peu moins, on essayait juste de vivre, tu sais, on essayait de faire nos affaires. C'était mieux qu'au Belmont, tu sais, on avait commencé au Belmont. Ah oui? Moi aussi, j'ai déjà joué genre un de mes premiers spectacles. Ah, mon Dieu. Wow. Le sous-sol du bar était peur, je ne me souviens pas. Je me souviens qu'il y avait une espèce de... Très flou. Il y avait un genre de photo sur le mur, un genre de collant, un sticker, on dirait un mélange genre Fat Joe puis Mr. T, genre, c'est juste un... Je me souviens que c'était un gros dude un peu épeurant, puis tu es juste comme, il y a de quoi de louches. On se fait dire, ouais, ça ne vend pas assez de chasse, vos soirées. Ah oui? C'est juste comme, no shit, genre. Ah oui, c'est ça, des mots de place, de même. Ça avait-tu bien été au Belmont? Écoute, je ne m'en souviens pas. Toi, au début, est-ce que tu étais toute seule, genre, quand tu jouais? Bien, je ne me souviens plus si au Belmont, je pense qu'on était trois au Belmont. Il y a eu plein de genres d'étapes dans mon début. Tu sais, je faisais des trucs tout seul, comme des festivals, des trucs de relève un peu tout seul. Tu étais-tu déjà clopé le gag? Oui, ça s'appelait déjà, je m'appelais de même. Chris a bon nom, je sais que c'est vraiment proche de ton vrai nom, mais c'est vraiment, je trouve ça beau, je trouve que ça sonne bien, je trouve que tu l'écris bien, je trouve vraiment que c'est... Je trouve que tu l'écris bien. Non, mais c'est vrai, le K et l'accent circonflexe sur le O, c'est fucking cool. Tout ça. Je consente que tu me dis ça. C'est quand même... Tu sais, ce n'est pas le nom le plus catchy du monde, puis en même temps, moi, au début, je me disais, j'étais vraiment comme... Je m'en fous! Tu sais, si les gens, ils aiment vraiment la musique, ils vont s'en souvenir, puis... Tu sais, parce qu'au Québec, c'est beaucoup... Il y a un truc que je trouve drôle, tu sais, c'est toujours, quand ils parlent de mon projet, ils écrivent toujours de son vrai nom, là, après. Tu sais, alors que, mettons, c'est comme si on n'est pas habitué à des noms qui ne sonnent pas, qui aiblent. Je ne sais pas. Je ne comprends pas trop ce réflexe. Mais... Mais surtout qu'en fait, c'est que dès qu'on apprend ton vrai nom, c'est comme, ah, on comprend ton nom, tu sais, Claude Pellegagne. Mais pour moi, c'est comme, autant, je trouve, ça sonne, ça marche, moi, je trouve, Pellegagne, c'est bon en crise, genre, non, mais c'est vrai, ça marche. Il y a de quoi qui fonctionne au bout. Fait que pour moi, je me souviens que la première fois, tu es comme, ah, Claude Pellegagne, mais après ça, tu le dis deux, trois fois, voire autre, tu es comme, ben oui, fucking it, ça marche tellement, je trouve. C'est vraiment hot. Ben, Je suis en train d'avoir ton approbation. Ben, je trouvais ça important de tout ça, que ça passait mon test et donc, c'était une réussite. Non, mais je trouve même visuelle de tes projets, mais de la musique aussi qu'on écoute, tout ça, c'est très, 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 je ne sais pas, je ne sais pas, corrige-moi si je me trompe, je pense que c'est peut-être moins calculé que prévu, mais finalement, c'est très, 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 comme, j'ai l'impression que tout ça fait tellement de sens. Ben, tant mieux. Je pense que c'est comme, ben, comme dans, dans tout le projet, j'ai l'impression qu'à un certain moment, il y a des choses qui s'emboîtent puis qui n'étaient pas nécessairement calculées, mais que là, au final, c'est genre, ah, ça, c'était pour ça, puis ça, puis ça, puis ça, tout ensemble, c'est comme, je comprends maintenant. C'est comme, quand tu construis un album puis que là, au début, c'est rien, puis là, ça se construit puis à la fin, t'as comme, bien sûr, tu lâches un grand bien sûr. C'est fuck top, pareil, comme feeling, ça. Il y a comme, beaucoup d'inconscients dans tout ça puis une grande part, en fait, d'inconscients qui mènent jusqu'à un tout puis je trouve ça le fun. C'est comme un bon exemple de lâcher prise puis de, ouais, de ne pas être toujours dans le contrôle, je pense que c'est bénéfique dans ce qu'on fait, tu sais, dans le résultat. Est-ce que c'est dur pour toi d'aller voir ça? Dans le lâcher prise? Bien, quand même, tu sais, comme, par exemple, dans le spectacle, le spectacle spectral, ouais, c'était dur d'être dans le lâcher prise à un moment donné parce que c'était tellement comme un gros projet ambitieux qui, avec beaucoup de gens autour puis des grosses équipes puis, tu sais, un réalisateur puis un, que, que, tu sais, c'est comme le mix entre être présente puis, tu sais, vraiment faire partie de chaque étape, mais aussi de faire vraiment confiance aux gens avec qui on travaille puis c'est un mix entre les deux. Mais ça m'est arrivé de mal dormir parce que j'avais pas, j'ai comme, j'espère que j'ai rien oublié. Qu'est-ce que j'ai rien oublié? Ouais, je comprends. Mais parce que, tu sais, en musique, on n'a jamais, tu sais, ce spectacle-là, c'est tellement une chance de pouvoir, d'avoir pu le réaliser puis l'amener à terme. Tu sais, on n'a jamais ces moyens-là puis comme, c'est, c'est ça, c'est un grand cadeau pour moi d'avoir pu faire ça de m'appender. Concrétiser cette idée-là avec l'aide de tous ces gens-là. Ouais. C'est malade. C'est vrai que c'est malade. C'est malade aussi de partir de rien puis que ça devienne quelque chose, tu sais, de super concret, genre, tu sais, un spectacle avec des, tu sais, il y a des idées qui sont parties d'un feeling puis là, finalement, ça devient quelque chose, tu sais. Tu sais, j'ai regardé tes clips aussi puis c'est comme, vous essayez plein d'affaires, tu sais. Est-ce que pour toi, est-ce que t'es à l'aise quand tu joues d'un clip, t'aimes-tu ça? Ouais, j'aime quand même ça, ouais. Ben oui, j'aime ça. Ben oui, c'est hot. Ouais, j'aime ça. Puis, tu sais, c'est aussi toujours des occasions de réaliser certains trucs, tu sais, comme mettons le clip de la maison jaune dans l'arbre, tu l'as vu. Oui, absolument. Tu sais, ça faisait des années que je voulais être dans l'arbre. C'est drôle. Ça faisait, tu sais, j'en parlais, j'en parlais. C'était quand même, j'aimerais ça être accroché à un arbre à un moment donné. Ouais, je m'imaginais vraiment, j'avais vraiment cette vision-là de, tu sais, comme, être dans l'arbre. Puis, ben, puis là, on l'a fait, tu sais. Je trouve que ça fit vraiment avec la toune aussi. Fait que, tu sais, c'est des choses comme ça qui me rendent vraiment heureuse puis qui font que je suis contente, tu sais, d'avoir comme conservé ces idées-là puis d'avoir insisté parce que tout ça, ça amène, tu sais, ça nourrit le moteur créatif pour la suite, tu sais, quand tu réalises des trucs qui ont l'air un peu anodines pour de l'extérieur, là, genre comme, ouais, OK, fait qu'être accroché dans l'arbre, ça t'a donné envie de faire un quatrième album. OK, je ne comprends pas, mais c'est pourtant vrai. Mais c'est ça qu'on dirait que ça a rapport avec ce que tu disais tantôt que ton ami te dit, tu sais, ce qu'on ne fait pas, on le conserve. Oui, on le sauve. On le sauve, oui, c'est ça, c'est un peu ça, cette idée-là, c'est un peu ça aussi de faire comment on... T'as eu cette idée-là, c'est vraiment, j'ai envie de le faire, mais c'est peut-être pas tout de suite. Puis à un moment donné, elle va trouver sa place puis finalement... Puis littéralement, cette affaire-là, t'as donné le goût de faire, hé, et on en fait un autre? Bien, bien littéralement, peut-être pas ça littéralement, mais je trouve que... Ouais, quand j'ai l'impression que je m'amuse, tu sais, tu dois le savoir, c'est comme le... C'est une flamme, un peu, le goût de faire ça puis facilement, elle peut s'éteindre si tu la nourris pas avec les bons... la bonne nourriture. C'est comme... si je faisais juste des compromis puis des trucs qui me font moins triper, là, tu sais, tu sais, il y a des aspects de ce métier-là que j'aime moins, mais que je fais parce que je veux que ma musique se rende aux bonnes personnes. Fait que c'est comme des compromis, mais pour amener les gens dans le centre de la chose, tu sais. Puis, mais si je faisais juste de ça, peut-être que de l'autre côté, ça serait moins fort, je ne sais pas. Fait que... Bien, tu sais, même quand je tournais vraiment beaucoup, 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 puis à un moment donné, j'étais tellement épuisée que j'étais comme... J'ai dit ça encore... Tu sais, es-tu faite pour ça, dans le fond, la tournée? Je suis tellement fatiguée, je suis tellement en bout. Puis, bien, je pense que c'est juste l'équilibre, là, qu'il faut trouver. C'est ça. Est-ce que tu réussissais encore avoir du plaisir sur scène ou c'est arrivé des moments... J'avais toujours du fun sur scène. Genre, c'est jamais arrivé, je pense que... Ou très rarement, ou il faudrait que je pense, mais tu sais, comme des moments où je n'ai pas eu de fun sur scène, c'est plus comme l'avant, tu sais, sun check, route, pas dormir, tu sais, avoir tout le temps 100 e-mails par jour de trucs à régler que tu es comme un peu... Overwhelmed par tout ce qui est autour. Oui, c'est ça. Mais non, les spectacles, c'est... c'est tellement... J'aime tellement ça, tu sais. Est-ce que c'est malade des shows, hein? Oui. Christ, c'est malade. Je m'ennuie de ça, j'ai hâte. Oui? Oui. Que ça reprenne. Toi, en plus, ça partait. Ben oui, là, moi, j'ai fait... Devant public, j'ai fait trois spectacles depuis que mon album est sorti. Je pense que ça doit être comme... au moins, genre, 80 spectacles annulés, là. Oui. Ça, c'est-tu juste au Québec? Ça inclut-tu l'Europe? Europe, Japon. Parce que t'en France, j'ai hâtie des shows, quand même. Europe, Japon. Japon. Peut-être un petit 4-5 au Japon. Thaïlande. C'est hot. Oui. Ben oui, mais j'en faisais beaucoup, mais là, je pense que mon... Ben là, ma vie, tu sais, ça a un peu changé avec... Ben, tu sais, j'ai un enfant, là. Ben là, c'est sûr que ça change des choses. Fait que je sais pas, je pense pas que je tournerais autant qu'avant, tu sais. Est-ce que t'es... Puis, sans toi vraiment à l'aise de me dire que t'as pas envie de parler de ça, mais, tu sais, devenir mère, c'est quand même un thing dans une vie? Hum-hum. Est-ce que... Tu sais, ça a-tu changé de quoi? Ça a-tu... Hum... Ben oui, ça change beaucoup de choses. Mais tu sais, dans le contexte actuel, c'est parfait, là. Ça rentre très bien. Ça va vraiment bien. Mais tu sais, ça change qu'il y a quelqu'un qui dépend de toi, là. Fait qu'il faut que tu prennes... Tu sais, c'est comme, il faut vraiment que tu prennes soin de toi parce que... Pour que la personne qui dépend de toi aille bien aussi. Fait que c'est vraiment comme... Plus concret, comme... Tu peux pas te laisser aller, puis... Puis tu peux pas, genre... Tu peux plus mourir, là. C'est plus, genre, une option, là. Tu sais, il faut que... C'est ça, tu sais. Est-ce que ça te... Est-ce que ça t'a fait du bien, ça, cette espèce de réalisation-là de faire, « Oh my God, je suis importante vraiment pour quelqu'un. Je dois vraiment prendre soin de moi. » Bien, oui. Ouais. D'un côté, oui. Puis, c'est drôle, là. Tu sais, j'étais tellement... Mes hormones, là, comme... Pendant la grossesse, j'étais à mon... J'étais tellement joyeuse, là. Genre... J'étais vraiment en forme mais, comme... Joyeuse. Mais... Ça fait que ça a été comme une belle étape dans ma vie. Puis, c'est ça. Tu sais, après la pandémie, comme pour tout le monde, c'est difficile à plein de niveaux, là. Tu sais. Mais oui, c'est clair. C'est vraiment pas facile. Puis, il y a des... Tu sais, ça va comme ça, mais... Mais, tu sais, c'est ça. C'est un... C'est... Il faut trouver cet équilibre. On parle... C'est comme le mot qui revient, beaucoup, mais... Hier, je parlais avec un de mes amis puis, justement, je parlais du mot équilibre puis, il m'est arrivé comme, est-ce que tu cherches l'équilibre ou de l'harmonie? Puis, j'étais comme, ah, c'est une cool nuance à amener. Parce qu'il était comme, il va y avoir des moments dans ta vie où, bien oui, mettons, c'était en tournée, ça va être un peu impossible, entre gros guillemets, de trouver un équilibre. Mais par contre, ça peut quand même être en harmonie avec ta vie. c'est une belle nuance. Oui. Je trouvais ça cool. En plus, c'est musical, c'est tout ça. Écoute. C'est... C'est bien à propos. Est-ce que, est-ce que tu avais de la difficulté à prendre ça avec toi avant? Oui. Oui. Parce que, t'étais comme à whatever, genre? Ben, ben, peut-être, oui, je sais pas, mais tu sais, mettons, je pense que je faisais plus attention aux autres qu'à moi, là. Mais, en même temps, c'est difficile de prendre vraiment soin des autres quand tu prends besoin de toi avec. Oui, oui, oui. Mais c'est ça. Mais oui, je sais pas, là. Mais je pense que c'est comme un passage, puis là, j'arrive ailleurs, puis... Mais là, ça va bien. Oui, t'aimes-tu ailleurs où t'es rendue? Est-ce que... Oui, j'aime beaucoup ça. J'aime ça vieillir, en fait. Tu sais, je suis quand même quelqu'un... Je pense que je suis un peu hypersensible, puis, tu sais, impulsive parfois, puis, en vieillissant, tu sais, je suis de... Ben, je me connais mieux. fait que je sais, tu sais, je sais mieux, ben, spotter comme les moments où, ben, où c'est de l'impulsivité, où c'est ma sensibilité qui est comme trop, tu sais, de l'anxiété, ou genre, fait que là, c'est plus facile de se ramener, tu sais. Quand tu connais les choses, tu es capable de les nommer, puis c'est ça. Puis tu sais, pour moi, la musique, ça a vraiment aidé à nommer les choses, là, aussi. Tu sais, c'est quand même une chance que ton métier, ce soit de nommer les choses, puis de... Ben, puis de gagner ta vie avec le fait de nommer les choses. Mais je pense qu'on les nomme aussi pour les autres, là, tu sais. C'est sûr que le but ultime, c'est de... C'est que... C'est une-là est comme une... résonne pour le plus de nombre... de personnes possibles, puis que... Puis que ce soit pas complètement tourné vers soi, tu sais. Ça aurait pas de sens si c'était juste ça. Mais j'imagine que... Cette attention-là au public arrive plus tard, quand même, dans le processus créatif, puisque toi, ton besoin de t'exprimer est peut-être le point de départ, puis par la suite... je pense que c'est le point de départ, toujours, mais que... qu'il y a toujours une dimension qui peut être le reflet ou être interprété de diverses façons. dans mes tunes, le « je », c'est souvent... le « je », le « tu », puis le « il », le « vous », tout ça, ça s'entremêle, puis c'est pas... c'est pas comme une chose, là, tu sais. que souvent, le « tu », c'est « je ». Ouais, 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 ouais. Ben, ouais. Fait que... c'est plein de choses. C'est fucking cool. C'est vraiment cool, puis en effet, je suis d'accord avec toi que des fois, c'est ça qui est particulier, je trouve, de ce métier, c'est que... euh... il t'aide à, des fois, comprendre comment tu te sens ou à t'exprimer ou à, tu sais, à extérioriser quelque chose. euh... mais c'est aussi une source d'anxiété, source de... tu sais, comme... puis justement, ça revient à retrouver l'harmonie de tout ça, de faire comme, hop, là, j'ai été un peu trop loin, là, il faut que j'en revienne. Tu sais, moi, je suis beaucoup dans les extrêmes où je suis non-stop ou je débranche complètement. À un moment donné, je suis comme, ça se peut-tu avoir un week-end? Ben oui. C'est dur, hein? Oui, c'est dur. Je dis week-end dans le sens avoir deux journées off par semaine, tu sais, comme quelqu'un qui travaille, tu sais, puis de se permettre ça. Moi, je trouve, il y a beaucoup le déclic aussi dans la tête ou dans le corps de faire, je sais que j'ai off aujourd'hui, mais je me sens pas off en ce moment, tu sais, puis... mais à ce temps je suis capable de le nommer, tu sais. Est-ce que t'as découvert justement de l'anxiété en toi à travers ce métier ou t'en étais-tu consciente avant ou... Ben, je sais pas si c'était déjà là ou si le métier a amené ça. Je pense que, ben, de part et d'autre, les deux à différents niveaux puis à différents moments, tu sais, comme... Mais... Mais, ouais, mais je pense qu'un truc que je trouve plus difficile des fois, c'est l'intimité, genre, comme... Ben, de décrocher probablement aussi, mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup amené à se commettre, tu sais, à donner notre opinion puis aussi, ben, sous le regard, tu sais, toi, ça doit être un niveau vraiment plus extrême que moi, là, mettons, mais genre, on est quand même, je me sens, surtout depuis la pandémie, tu sais, très plus prudente par rapport à ce que je dis parce que je vois tout ce qu'on pourrait me reprocher, mais là, je pense que c'est un truc qu'il va falloir que je désamorce parce que là, c'est comme... mais je pense aussi que je comprends complètement ce que tu veux dire parce que je partage ce sentiment puis des fois, je fais pourquoi je sors une conversation de deux heures à tous les semaines, tu sais, j'ai si peur, tu sais, mais il y a une partie de moi qui ne veut comme pas plier, genre, je pense que c'est très tendu en ce moment, comme... Oui, c'est ça puis les gens sont vraiment à cran puis comme à fleur de peau puis, tu sais, on ressasse aussi beaucoup des vieilles affaires, on repense puis on fait comme... Bien, j'ai l'impression, en tout cas, pour moi, il y a eu certains moments cette année-là où c'était tellement... Tu sais, tout était tellement négatif puis tellement... en pointant du doigt comme des gens comme l'ennemi, tu sais. Oui. Aucun souci d'éducation. C'est ça, tu sais, comme je pense que ce qui manque... Bien, avec les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on communique puis qu'on dénonce puis qu'on parle, mais tu sais, il n'y a pas vraiment de dialogue souvent. C'est vraiment... Ce n'est pas un lieu d'écoute. Non. C'est ça. Même juste une... Tu sais, même avec ton ami, quand tu as une conversation écrite, des fois, ça se peut qu'il y a des choses qui soient mal interprétées. Fait que... Tu sais, dans ce temps-là, tu prends le téléphone, tu parles de vive voix puis là, ça désamorce tellement de choses puis on se comprend tellement mieux parce que tu prends compte comme l'émotion, on prend compte nos émotions puis notre ton puis comme notre... Tu sens la bienveillance au travers de la voix, tu sais. Tu sais, sur Internet, tu ne vois pas tout ça. Tu ne vois pas non plus la détresse de la personne que tu dises, tu sais, ou genre... Tout ça fait que... Pour moi, c'est comme... C'est... Beaucoup... Il y a eu beaucoup de démonstrations, je trouve, d'empathie sélective puis de... Genre de... Sensibilité contradictoire puis ça m'a fait... Ça m'a beaucoup affectée, en fait. Tout ça. Vraiment, vraiment beaucoup. Fait qu'à un certain moment, j'ai comme un peu décroché des réseaux là puis j'ai comme... Je te comprends. Je suis désabonné de tout le monde genre sur Instagram. J'ai fait la même chose. Ouais, mais on... Je crois qu'on est plusieurs à l'avoir fait, mais... Parce que j'étais juste comme là... Puis j'ai comme une autre... Un autre compte où je suis juste des trucs, tu sais, d'art visuel ou comme des trucs qui t'ouvrent puis là, c'est juste de l'art. Yeah. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Comme... Tu vois, moi, j'ai ça, mais avec des entraîneurs. Ah oui? Des entraîneurs? Mais genre du monde qui donne des exercices et des affaires de même. Genre comme... Ça me fait rire que j'ai juste... Ah, j'ai... Mon compte, tu sais, où je suis pas personne et de l'autre compte où t'es juste des gars avec des kettlebells. Ça me fait rire. Mais oui, je comprends tellement ce sentiment-là puis... À mon avis aussi, c'est ça, il y a... Des fois, en fait, comment te... À part désengager un peu, prendre un pas de distance puis tout ça, est-ce que ça, ça a été majoritairement comme ton... ta manière de réagir face à ça, face à ce que ça t'a fait vivre comme... Je vais dire souffrance, parce que ça sonne gros, mais c'est ça, dans le sens inconfort. Fait que t'as fait, hey, je vais désengager puis... Ouais, mais... Ça a été surtout ça. Ouais, ouais, c'est ça. Puis, ben... Ben, c'est aussi que je me dis, voyons, je pense que... À un certain moment, je trouvais que je passais trop de temps là-dessus aussi puis je suis comme, ben, regarde, regarde dehors comme c'est beau. Je suis d'accord. Puis, ben, on vit beaucoup là-dessus. C'est quand même vraiment weird. Ouais, c'est particulier parce que... Autant, tu sais, tu parlais tantôt croiser un autre parent avec son enfant dans une poussette, tu sais, puis on finit par être... Puis, je pense qu'il y a une différence. C'est normal d'être timide ou gêné ou, tu sais, plus réservé et littéralement, tu sais, pas être capable de... Tu sais, moi, je réalise que, je pense, je me suis longtemps considéré comme un être très social puis là, c'est relativement nouveau. Je suis comme, ben, voyons que... J'ai plus peur, tu sais, d'entrer en contact, en communication avec les autres, outre dans le... dans mon... Tu sais, dans le rapport que j'ai... Tu sais, dans mon métier, c'est différent. Tu sais, j'embarque sur scène, je suis comme, fuck it, tu sais, je suis à l'aise avec cet interlocuteur-là qui est la foule, tu sais, les gens dans la salle. Mais, tu sais, ça m'est arrivé cette semaine de marcher sur la rue puis de... de voir, tu sais, des gens qui travaillent en construction puis avoir un feeling de faire, il va me parler, je pense. Puis là, tu sais, ça va... ça va être... Tu sais, avoir une micro-inquiétude puis de faire le chemin, faire, non, change pas de trottoir, juste fucking lève la tête, regarde-le, souris, sois un être humain, juste. Puis, pour vrai, ça a été une super bonne petite réalisation parce que j'ai marché puis il a juste fait comme, hey yo, j'ai du temps. Je fais, yeah, cool, man. Allez, bonne journée. Yeah, toi aussi, bye, bye. Ça a été super jovial puis j'étais comme, j'ai failli vraiment changer de trottoir pour rien un peu. Mais toi, ça doit être non-stop aussi. Le monde est full fin, c'est juste que je pense que la différence, c'est qu'en ce moment, puisqu'on est isolé, bien, notre rapport avec les autres est beaucoup axé vers les réseaux sociaux ou notre téléphone cellulaire et là-dessus, c'est tellement tendu qu'inconsciemment, je pense qu'on apporte ça dans notre journée alors que si t'arrives aujourd'hui puis t'as mon jazz, je fais, chances are que ça va être chill, genre, quand on se croise, t'es fine puis c'est juste comme, bien, ça va être cool, tu sais. Puis je pense que c'est la même chose avec la boulangère puis avec le monsieur à la quincaillerie puis le monde est fin, tu sais. Mais c'est ça, je trouve que... Mais je pense qu'on déshumanise un peu l'autre quand on le voit pas. Ouais. Tu sais. Ouais. C'est comme, c'est plus une rencontre, c'est juste comme, t'envoies un message puis t'envoies le message mais tu penses à qui en écrivant, tu sais, c'est comme un genre de, une face que t'as vue, c'est ça. C'est un peu un drôle de rapport. Mais moi, j'ai l'impression pour vrai que... Tu sais, je suis très pro-dialogue puis j'ai l'impression que même, tu sais, comme la personne qui m'insulterait le plus sur les réseaux, je le rencontrerais en vrai puis là, on serait capable, tu sais, comme en un à un comme ça, puis on serait capable de se parler puis on ferait comme... Bien, puis la personne sûrement ferait comme, mais voyons, pourquoi? En tout cas, j'ai l'impression mais peut-être que je suis enthousiaste mais genre, en même temps, je veux rester enthousiaste. c'est ça. Mais comme, j'en veux, ça m'est arrivé à un moment donné de, une madame, genre, je me réveille le matin puis là, il y avait plein de messages genre partout entre toutes mes affaires, c'était genre, tu ne devrais pas exister. C'est tellement deep de dire ça à quelqu'un. Puis là, mais c'était tellement intense que j'étais comme, voyons là, tu sais, ça va pas bien là. puis j'ai comme, mais j'ai répondu là, je lui fais comme, ben madame, vous ne devez pas aller super bien, j'espère que ça va bien là, tu sais, pour écrire des trucs comme ça mais moi, en ce moment, ce qui me fait du bien, c'est de manger des fruits de saison fait que, c'est comme, je vous conseille ça. puis comme, mettons, deux mois plus tard, elle a répondu, je m'excuse, je n'allais vraiment pas bien. Puis là, j'étais comme, oh, c'est tellement un beau. Oui. Mais tu sais, ça, ça se peut aussi, mais en tout cas, je préfère rester enthousiaste par rapport à tout ça que, parce que, bon, on a juste ça à faire, de, je ne sais pas. mais je comprends, en fait, je partage ton souhait, mettons, de garder l'enthousiasme mais il va m'arriver de faire, ah mon Dieu, des fois, c'est très décourageant. Oui, oui. Tu sais, puis je ne fais pas pitié, je ne parle pas de moi par rapport à ma carrière mais des fois, par rapport au projet social, mettons, dont on fait partie, c'est plus ça. Des fois, je fais comme, ah mon Dieu, OK, mais c'est là où je fais comme, ah bien, moi, je ne veux pas, je pense qu'il ne faut vraiment pas désengager, tu sais, dans notre quotidien, tu sais, avec les humains avec qui on interagit ou du moins dans, puis après ça aussi, il ne faut pas négliger aussi, tu sais, le contexte est vraiment fucké, tu sais, où ce que, normalement, tu ferais, tu sais, deux, trois, quatre spectacles par semaine avec plein de gens dans tes salles, ces personnes-là, bien, tu leur offres quelque chose de vrai, de grand, de beau, ces gens-là le reçoivent, ils repartent avec ça, ça accompagne leur semaine, tout ça, c'est non négligeable, tu sais, il y a du monde qui va voir des shows à chaque semaine, l'effet, comme, de bonheur, puis de rempli, c'est fort, puis là, autant pour l'artiste qui est sur scène que pour les gens qui le reçoivent, et là, je nomme ça, mais après ça, on peut parler des restos, on peut parler des sports, on peut parler de, où ce que là, toute cette espèce d'énergie pas tangible, là, est complètement absente de nos vies, tu sais. Ben oui, ça laisse de l'espace pour recenser plein d'autres choses, puis c'est ça, c'est ça. Oui, je comprends, je comprends complètement, puis j'ai l'impression qu'on a vécu quelque chose de somme toute similaire par rapport à tout ça, puis c'est là aussi où ce que, moi, c'est la première fois de ma vie que je perds des abonnés, et que je suis comme parfait, tu sais, parfait pas, parfait, vraiment, c'est parfait, les amis, tu n'as pas à, si finalement, ce que moi, je fais, ça n'engage pas avec toi, j'aime bien mieux ça, tu sais, tu sais, désengage, puis suis d'autres gens et c'est super. Et puis à la limite, tu sais, c'est tellement pas, tu sais, c'est tellement... J'ai fait la même chose, tu sais, dans le sens où j'ai participé à cette affaire-là, fait qu'il y a une partie de moi aussi qui fait, bien, on dirait que là, je vais discuter avec... On dirait que je filtre un peu, tu sais, puis je discute avec les gens qui ont ce même souhait-là ou du moins les mêmes... Mais ça, c'est une espèce de... Tu sais, j'aimais ça tantôt quand tu disais que, ah, des fois, tu fais des compromis pour que ta musique se rende au bon cœur, aux bonnes oreilles. il y a une espèce de... Comment tu dis ça, toi, par rapport à faire... Jouer devant, entre gros guillemets ici, ta crowd et jouer devant, tu sais, comme essayer de faire découvrir ça à d'autres personnes, tu sais. Moi, je sais que je me pose des questions par rapport à ça parce que des fois, je fais, ah, ben, tu sais, pour savoir si une joke fonctionne ou pour moi, mettons, comme humoriste, comme artiste, pour m'améliorer, il faut peut-être que je sois plus versatile ou plus ouvert. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui fait que quand je joue devant une salle plus conquise, disons, on dirait que des fois, je peux aller plus loin dans certaines... dans certaines réflexions moins confortables, peut-être, tu sais. Ouais. Ben, je sens la même chose. C'est ça. Tu sais, mettons, tu sais, quand je parle de compromis, tu sais, on s'est croisés, genre, à la rentrée nouveau. Oui, 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 mettons, moi, c'est pas mon rêve de jouer dans un medley, là. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, comme, je suis contente d'avoir, mettons, cette occasion-là pour peut-être rejoindre des gens qu'ils connaissent pas parce que c'est pas dans leur environnement, ça fait pas partie de leur environnement, puis que peut-être qu'à un certain point, un jour, ça va leur faire du bien d'écouter une demi-thone. Je pense plus à ça, tu sais, même s'ils sont deux, tu sais. Mais comme, mais c'est sûr que c'est tellement formaté, tout ça, j'ai pas beaucoup d'espace pour faire ce que je voudrais, là. Tu sais, je peux même pas faire toute une toune, tu comprends? Fait que, tu sais, ma limite arrive vite, tandis que, tu sais, n'importe qui qui est habitué de venir voir mes shows, tu sais, tout dépendamment de l'endroit ou de comment ça se passe, tu sais, on peut aller vraiment loin, tu sais. Est-ce que ton show bouge beaucoup en tournée ou c'est assez, ben, je sais pas, tu sais, lui, on n'a pas eu plus vraiment le tournée énormément, mais l'autre show, il a beaucoup évolué depuis, tu sais, entre le début et la fin musicalement, tu sais, comme vraiment beaucoup, la fin ressemble plus au début de celui-là. Que Notre-Dame décéduleur. Parce que, ben, l'instrumentation a changé aussi, puis l'énergie est allée ailleurs, puis c'est ça. mais c'est sûr que ce que je peux dire dans, mettons, les médias, c'est comme, je me sens pas aussi à l'aise que dans un de mes spectacles, c'est sûr. c'est comme, tu sais, toi, tu disais tantôt, t'es tellement libre, je sais pas quoi, ben, oui, mais en même temps, tu sais, quand je suis comme invité à faire un bout de toune, je me sens pas full libre. Ouais, je comprends. C'est comme, dans mes shows, dans ma création et dans tout ce que je fais, moi, c'est comme, c'est vers là où je veux aller, puis je me sens plus comme ça, mais... Après ça, je comprends complètement ce que tu veux dire, puis des fois aussi, on va se gêner, moi, ça m'est arrivé, mettons, de refuser une invitation à quelque part, c'est... Et des fois, il y a cette ambiance-là, un peu, l'espèce de, si tu dis pas oui, c'est comme, ah, t'es choqué contre nous, puis là, c'est comme, non, c'est même pas contre personne, c'est pour moi, tu sais, qui fait que... j'aime... Les lieux où je me sens le mieux, c'est lorsque je suis invité, j'ai l'impression que je suis invité pour exactement qui je suis, ou ce que je suis, plus que... pour répondre à ce que certaines personnes pensent que je suis, là, tu sais, des fois, dans une équipe, ça m'est arrivé, d'être sur des plateaux télé, puis il y a un invité, puis c'est comme, hé, là, il faut qu'il punch, lui, c'est un humoriste, il faut qu'il punch, puis moi, j'étais comme, dites-y, c'est un humoriste, dites-lui, si vous voulez qu'il soit drôle, il va vous dire de quoi parler, tu sais, comme, on peut-tu être en harmonie, tu sais, les uns avec les autres, puis de se faire un peu des passes à la palette, tu sais, c'est pas de la, on n'est pas en train de faire de la boxe ici, on fait un show de télé, tu sais, fait que, mais je pense que, de plus en plus, moi, plus j'évolue dans ce milieu, plus je réalise que, bien, ces lieux-là existent, tu sais, il y a beaucoup d'endroits où je suis invité, puis je sens juste que ça, comme, hé, what's up, toi, maintenant, tu sais, pas, et pas juste en entrevue, mais des fois, faire une chronique à l'émission de Rebecca, par exemple, tu sais, que j'ai fait, maintenant, ça commence à faire longtemps, mais c'était comme, hé, ça, on pense que t'aimes ça, tu sais, qu'est-ce que t'en penses, c'est comme, ah, cool, tu sais, une espèce de liberté de, en effet, les shows musicaux, ils se font plus rares aussi, tu sais, il y en a tellement moins, puis en plus, le show de la rentrée, de nouveau, autant, c'était une drôle de journée, autant, moi, rendu là, quand ça jouait, j'étais vraiment, ça a été une révélation, un peu de comme, astille, que c'est bon, de la musique live, tabarnane, que c'est bon, puis il y a moyen de faire ça, bien à la télé, tu sais. Ben oui, tu sais, moi, je rêve d'un show, d'un show de télé, avec les musiciens qui viennent avec leur band, là, ça serait fou, là, tu sais, on est habitué d'entendre les musiciens avec des house band, mais, tu sais, on passe des années à travailler notre son, à peaufiner nos tunes, à travailler pour que ça rentre bien, avec notre band, tu sais, comme, j'aimerais tellement avoir la chance de, tu sais, c'est un peu ce que je trouve le fun dans le spectacle qu'on a fait, c'est que, tu sais, là, ben, idéalement, que le plus de personnes le voient, j'aimerais beaucoup ça, mais, de pouvoir présenter, les personnes avec qui je joue, tu sais, puis qui contribuent aux tunes, puis, mais ouais, mais oui, la musique live, c'est, moi aussi, ça me manque, d'aller voir des spectacles, puis, c'est quoi le dernier show que tu as vu, tu as souviens-tu? Mon dieu, je m'en souviens pas, je pense, on dirait que moi non plus, ah, ben, je pense que c'est en décembre 2019, parce que moi, après ça, j'ai, je suis tombé en vacances, puis je suis parti, hey, Chris, c'est drôle, euh, je viens de me souvenir que, lorsque je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, à mon année, j'étais tout seul, j'ai pris un bateau pour aller sur une petite île, je savais pas où je m'en allais, puis, finalement, je vais marcher, puis là, finalement, c'était comme vraiment trop long pour se rendre à la place où j'allais, fait que j'ai fait du genre de, il y a un, il y a un genre d'autobus, il y avait un arrêt d'autobus, juste embarqué, puis finalement, c'était une espèce d'autobus de tourisme, c'était comme, ah, on va aller dropper, l'autobus m'a fait un lift, puis au bout de ce tél-là, il y avait comme une plage, puis de l'autre côté de la rue, qui venait à la plage, il y avait un petit bar, où il y avait, c'était deux gars qui jouaient de la musique, genre deux guitaristes, puis un des deux qui chantait, les deux chantaient, puis, je me sentais comme d'un film, genre, tu sais, je me suis assis tout seul, j'ai tout écrit, genre sur la facture, comment les gens étaient autour de moi, moi, juste pour noter, puis m'en souvenir, puis j'ai pris comme deux, trois bières, puis genre, il faisait beau, puis c'était cool, puis après ça, finalement, je retourne pour prendre le bus, et qui n'arrive pas à côté de moi? Le chanteur. Fait qu'on a jasé toute la route de retour, puis c'était niaiseux, mais tu sais, il faisait genre des covers, tu sais, c'était pas un, puis, il m'a réécrit récemment, comme, yo, hope everything's good, nanana, puis j'ai écrit, sweet dude. Ouais, c'est fun. Fait que ça, c'est genre, entre gros guillemets, ici, le dernier show que j'ai vu. Ouais, c'est une belle histoire, moi, je m'en souviens pas. Non, c'est des choses qui arrivent. Sinon, avant ça, c'était Patrick Watson. Ah, c'est peut-être ça, en fait. C'était malade. C'est peut-être ça que j'ai vu la dernière fois. Décembre 2019. Oui. Yeah. Ouais. Ouais, moi, j'étais là. Dans les derniers. Ah, c'était bon, là. Mm-hmm. J'étais là le troisième soir. J'avais acheté des billets pour le premier soir et finalement, France Baudouin est débarqué en surprise. Oui. T'es invité en direct de l'univers. Tout le long, quand elle tourne, je me suis dit, mon Dieu, j'avais des billets de show pour Patrick Watson. C'est comme un rendez-vous raté, moi, Patrick Watson. Ça fait comme trois fois que j'avais acheté des billets et je ne pouvais pas y aller. Dès qu'on arrête de tourner, en passant, je sais que tu avais des billets pour Patrick Watson, on en a racheté pour toi pour après-demain parce que demain, tu es un spectacle. Finalement, je suis allé les voir et c'était génial. Est-ce que quand tu vas voir des spectacles, es-tu encore une bonne spectatrice ou tu penses un peu trop? Je sais que moi, il y a des humoristes qui vont faire comme « Ah, je ne suis plus un bon public parce que je pense trop. » Moi, je me constate encore un bon public. J'écoute moins de musique qu'avant, je pense. Ah oui? Comment ça? Je fais beaucoup de musique. Quand je n'en fais pas, on dirait que j'aime ça. J'aime le silence. Je ne sais pas. Mais j'écoute des trucs, mais c'est beaucoup les mêmes choses. Puis, oui, je ne sais pas. Mais pour les spectacles, je pense que je suis quand même encore une bonne spectatrice. Mais quand j'aime, quand je sais que j'aime d'avance, mais tu sais, quand je ne trouve pas ça bon, comme probablement n'importe qui, peut-être, si tu vas voir un show d'humour et que tu trouves ça comme vraiment que ça n'a pas d'allure, peut-être que tu vas plus réagir intérieurement que quand tu faisais... Peut-être quand tu étais moins familier avec ça. Oui, oui. Je pense que quand j'étais... Tu sais, quand j'étais plus jeune, quand j'avais genre 17 ans, j'allais voir des spectacles de musique puis il me semble que peu importe c'était quoi, j'aimais quand même ça un peu. Tu sais, parce que je trouvais ça juste le fun d'un spectacle. Peut-être... Certainement, je suis devenue plus critique envers certains aspects, mais tu sais, des shows de musique que j'aime déjà puis quand je vais les voir, je trouve ça fou. Tu sais. Y a-tu des shows que t'as faits, « Ah, ça, je l'ai vu, puis ça a été quelque chose dans ma vie, mettons? » Ah, oui. Bien, un des shows, c'est drôle, mais tu sais, il y a un des shows qui m'ont le plus marqué dont j'ai le souvenir, c'est un show de l'Orchestre d'Homme-Orchestre. C'est des musiciens de Québec. OK. C'était le show sur Tom Waits, mais c'est comme un mélange entre... ben, tu sais, de la musique puis, ben, du théâtre un peu, mais aussi des gens qui fabriquent des instruments puis... Mais j'avais trouvé ça fou, là. Je trouvais ça fou, oui. Ça, ça m'a beaucoup marqué. Tu sais, comme j'ai encore l'image, quand je pense à ça, j'ai encore l'image, c'est à la Tohu. Fucking nice. Oui. As-tu déjà joué à la Tohu? Non. On dirait que ça fitrait avec toi, je sais pas pourquoi. Ben, on a déjà eu un projet, mais finalement, qui s'est pas... Concrétisé. Concrétisé. Mais, euh... Très hot. Voilà. Mais le spectacle... Spectral. Spectacle spectral. Le 23-24 avril? Oui. C'est la diffusion, ici, c'est le 23. OK. Puis 24, c'est en Europe. Mm-hmm. Puis au Japon? Je sais pas trop ce qui se passe avec... C'est peut-être en même temps que l'Europe, je sais pas. Fait que pour les gens du Japon qui nous écoutent, on regarde, tu sais, observez bien l'heure de diffusion. Voilà. Japonaise. Claude, c'était un plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir, moi aussi. Je viens de te flasher... Je sais pas si... On s'est... Je pense que la première fois que je t'ai vue, c'était à Labrevoir. Ouais, je me souviens. J'étais venu te voir pour te dire que j'aimais ta musique. Parce que j'étais comme... J'adore ce qu'elle fait. Puis elle est là, faut que j'aille dire. Mais on dirait que j'étais très conscient que... J'étais genre un humoriste en jeans puis en chemise carottée qui se faisait allonger les cheveux. Puis toi, t'étais comme une artiste que je sentais plus... Là, je sais pas que je me compare, mais on dirait que j'étais comme... Je sais pas si je vais lui faire plaisir. C'est assez que j'écoute sa musique. Ah, mais là, voyons donc. Ben oui, ça m'a fait plaisir. Mais là... Mais je me souviens, t'avais été full. Je suis comme... Ah, yeah, merci. Full fin. C'est tout. Ben ouais. Mais non, mais peu importe qui t'a dit qui aime... Tu sais, qui a aimé ton spectacle ou qui aime... Ouais, je suis d'accord. Mais c'était... Peu importe si c'est la personne... Genre... Moi, je trouve ça plus... En fait, souvent, plus c'est des gens qui ont l'air d'un milieu tellement extérieur, plus c'est surprenant et le fun. Ouais. Tu sais, tu veux pas que ce soit juste des gens qui te ressemblent, qui aiment ta... Tu sais... Ouais, je suis d'accord. Je trouve ça toujours le fun. Alors, où est-ce qu'on peut acheter les billets pour ton spectacle? Il y a un petit dépanneur sur le mot bien. C'est malheureusement le seul endroit. Ce serait tellement hot. Sur Beaubien-Coin. Astique, ce serait drôle. Ce serait tellement bon. Ce serait triste, là, tous ces efforts pour comme... Non, mais dans le sens, pas pour ce projet-là, mais tu sais, pour un show un peu plus weird, genre d'une salle avec 70 billets pis t'es comme... Ils sont en vente au seul club vidéo de l'île de Montréal qui est encore ouvert. Ouais, c'est une bonne idée. Cris de bonne idée. Pour une petite salle avec peu de... Ouais. Ça devient vraiment... Oui, ça devient un pèlerinage. Ah, c'est drôle. Mais sur Internet, je pense que c'est le point de vente, mais il y a sûrement une publicité à quelque part si vous allez sur le site Internet ou sur Internet, le web. Yeah, l'interweb. Clopelgag, spectacle spectral. Oui. 23 avril, c'est là. Bon succès, j'ai hâte d'écouter ça. Merci. Puis, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Bon succès à tous et à toutes. Salut tes frères et ta famille pour moi. D'accord. Hey, peace la gang. Peace. Ha, ha, ha.